Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Smimi & Nono ! Aujourd'hui nous avons parlé du sujet donc du storyboard, le sujet spécial... storyboard ! Storyboard ! Les gens ont deux tensions, storyboard ! Attends, on le refait. 3, 4, le sujet spécial... storyboard ! Ouais, c'était magique. Ouais, c'est clair. Magique et le mot. Voilà. Et du coup Nelwen, je te laisse nous dévoiler un peu le programme du podcast. All right ! Alors, donc, on va parler du storyboard en présence de nos chers invités, Sarah Kiderdoni et Julien Perron, les stars du storyboard que nous avons tous... que nous avons rencontrés en fait à MagGuff quand on travaillait là-bas. Et donc, on va parler du storyboard parce qu'on se rend compte au fur et à mesure de la vie, quand on parle un peu de notre boulot, qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent pas trop ce que c'est que le storyboard. Et en général, quand on commence à en parler, c'est un peu flou en fait dans l'idée des gens et qu'en plus, on n'a pas beaucoup de cours à l'école de storyboard. Donc, on va parler notamment de comment est-ce que nous, on est arrivés dans le monde du storyboard, en quoi ça consiste bien sûr. Et puis, donc, on va faire un petit tour de la journée type du storyboarder ou plutôt de régir la manière de faire une séquence et comment est-ce que nous, on appréhende une séquence, donc notre travail en fait. Puis, on va parler de trucs plus techniques, de types de projets sur lesquels on bosse et puis de comment est-ce qu'on trouve du travail et de choses comme le travail. Donc, en long métrage principalement, puisque nous, on a beaucoup bossé en long métrage, mais certains d'entre nous, on verra, ont bossé sur de la série. On parlera des côtés et on parlera aussi du côté créatif du storyboard parce que je crois que nous, c'est ça qui nous plaît aussi dans ce métier-là, c'est qu'on répond toujours à une demande, bien sûr, parce qu'on travaille avec des réalisateurs. Mais il y a un côté quand même créatif où on est là pour inventer des choses aussi. Et donc, parler un petit peu de tout ça et du côté, évidemment, psychologique du métier, comme on aime bien avec Sandrine, parler toujours du côté mental et comment ça se passe pour nous à ce niveau-là. Et tout ça pour dire qu'on finira sur les projets persos, comment est-ce qu'on appréhende nos projets persos en faisant du storyboard dans notre métier et des projets persos de Julien et de Sarah. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qu'on va dire. J'ai fait le tour, Sandrine ? Oui, tu as fait le tour, effectivement. Alors, passons du coup à l'introduction, à la présentation de nos invités, à commencer par Sarah Guidaveni. Alors Sarah, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et qu'as-tu fait dans ta vie ? Alors, ben, je travaille à Paris chez McGuff en storyboard et du coup, j'ai commencé, ben, j'ai fait du board... Euh, non. Du coup, j'ai commencé, j'ai fait un bac genre d'art plastique, voilà, parce que depuis que j'étais petite, j'aimais les mangas, j'aimais les bandes dessinées, j'aimais tout ça. Donc, je savais que je voulais très tôt faire du dessin, donc j'ai fait de l'art plastique au lycée. Ensuite, j'ai fait trois ans à l'école L'Atelier, voilà. Et ensuite, directement, je suis allée travailler en animation 2D en tant qu'animatrice sur le film Il était une forêt. Donc, de Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l'Empereur, etc. Donc, c'était du live et il y avait des parties en animation 2D. Donc là, j'étais chez McGuffling, donc la partie McGuff qui fait... qui est restée française et qui fait long-métrage et pub. Et ensuite, j'ai continué sur plusieurs films, pareil, de live à faire de l'animation 2D, des petites parties d'animation 2D, etc. Ensuite, je suis allée faire de l'animation 2D aussi en pub chez Passion. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai fait du props chez Method. Et après, j'ai fait assistante board à Ubisoft sur les lapins. Et après, je suis passée en board sur les lapins crétins aussi pareil pendant 2 ans. Et les lapins, ça s'est fini. Du coup, j'ai tenté ma chance à McGuff. Voilà. J'ai tenté ma chance. Et ça a payé. Voilà. Et ça fait 2 ans que maintenant, je suis à McGuff sur le long-métrage Signe 2. Voilà. Trop cool. Où nous nous sommes rencontrés, d'ailleurs. Où on s'est rencontrés. Où on rencontre de merveilleuses personnes. Venez à McGuff, c'est trop bien. Trop cool. Et donc, à toi, Julien, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi, pareil, ta jeunesse, tout ça ? Ok, d'accord. D'accord. Alors, d'abord, je suis né. Alors, pareil, moi, j'ai fait des études qui étaient déjà dans l'art, en art appliqué, parce que petit, je voulais être artiste peintre, d'ailleurs. Et très vite, j'ai voulu faire de la BD déjà dès le collège. Donc, je savais très, très vite ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait art appliqué. C'était le truc qui plaisait à mes parents et qui était le plus englobant. Voilà. Ensuite, j'ai tenté les gobelins. Je n'ai pas réussi. J'ai fini dans un BTS. J'ai fait un DMA. Bref, ça a duré sept ans. En tout et pour tous, mes études d'anime, y compris au final des gobelins, que j'ai eu au bout de la quatrième fois. Waouh. Ouais. Donc, c'était un parcours de longue haleine. Et ensuite, j'ai pensé… Ah, t'as persévéré. Ouais, ouais, ouais. Je ne savais faire que ça, en fait. Non, je ne me voyais vraiment pas faire autre chose. Et j'avais fait un DMA cinéma d'animation avant les gobelins qui m'avaient vraiment confirmé que c'était le domaine dans lequel je me sentais bien, en fait. Enfin, c'est vraiment le truc qui… C'est une extension assez naturelle de moi-même. Voilà. C'est beau, je sais. Et donc, les gobelins… Alors, d'ailleurs, ça a augmenté très fortement cette année-là au niveau du prix de l'école. Donc, j'ai flippé, mais j'ai fait un pré-étudiant. Et voilà, j'ai trouvé des solutions et j'ai fini par réussir à faire les gobelins. Je suis sorti à 25 ans. Voilà. Et puis, donc, j'ai commencé en tant qu'animateur 2D dans le long métrage. Donc, j'ai eu la chance de faire l'animation traditionnelle sur un film qui s'appelle « Le jour des Corneilles ». J'ai rencontré plein de gens là-bas parce que c'est un petit milieu. Et donc, on s'est suivis ensuite sur Ernest et Célestine. Donc, j'étais encore animateur. Et puis, là, j'ai eu un mail de l'école des gobelins, d'ailleurs, qui disait… Luc Lucie, qui est un réalisateur, cherche des gens pour son futur long métrage qui est Astérix, en fait, le domaine des dieux. Et donc, j'ai fait un test parce qu'il y a beaucoup de tests pour entrer, voilà, surtout quand on commence. Et donc, j'ai été pris avec beaucoup de chance. Et puis, c'est ça qui m'a lancé dans le storyboard après. J'ai rencontré notamment Antoine et Tori, avec qui j'ai travaillé longtemps ensuite. Et on s'est suivis d'ailleurs, du coup, à MacGuff. Voilà, j'ai passé cinq ans. Puis ensuite, j'ai fait d'autres choses. Je ne vais pas tout raconter. Mais là, je viens de retourner à MacGuff et cette fois-ci, en télétravail. Voilà. Waouh ! Ça, c'est trop bien. Juste pour le truc de dire son nom, tu as bossé sur Ernest et Célestine. Ah, Benjamin Renner. Benjamin Renner. Voilà, parce que je pense que ça va devenir une tradition de le nommer dans ce podcast. Ouais. Mais c'est trop cool, tout ça. Et quand tu dis aux Gobelins, tu disais, j'ai fait un pré-étudiant. Je trouve ça intéressant juste de faire un petit aparté là-dessus pour les étudiants qui nous écoutent. Parce qu'en fait, moi, je me souviens d'un truc, c'est que pareil, c'était devenu un peu cher quand j'avais passé le concours. Moi, je n'ai pas fait les Gobelins. Mais les deux fois où j'ai été à l'oral, les deux fois, on m'a demandé comment tu comptes payer l'école. Et je me souviens que la première fois, j'avais un peu fait une erreur. Enfin, je ne sais pas. Je leur avais dit, je vais travailler en même temps. Et Hélène Beaum avait répondu, non, tu ne pourras pas faire ça. On a des étudiants qui essayent, ça ne marche pas. Et du coup, je m'étais sentie trop mal. Et donc, il existe des prêts. C'est vrai que si jamais vous voyez que vous n'avez pas du tout le budget pour faire cette école, il faut faire comme Julien et réussir quand même à ensuite rembourser votre prêt. Et j'ai plusieurs, même des potes à l'MK qui ont fait ça. Il y a ça. Et pour rajouter aussi, parce que ça peut être très décourageant, effectivement, parce que là, maintenant, moi, c'était, je ne sais pas, c'est peut-être le triple ou au moins le double de ce que j'ai payé. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais surtout, il y a des bourses intégrées à l'école. Donc, si vraiment, on est passionné et qu'on a envie, il faut vraiment chercher. Et il y a souvent des dispositifs qui sont un peu difficiles à trouver comme ça sur le site ou quoi, mais il faut vraiment se renseigner. Mais voilà, je sais qu'il y a une bourse qui doit certainement être la même. Il y a une bourse, mais il me semble qu'il n'y a pas un concours à passer, genre de lettre de motivation. Il doit y avoir une lettre de motivation et puis il n'y a que deux ou trois élèves qui ont la bourse. Oui, mais bon, il faut tenter. Il faut tenter, oui. Et puis, vu le prix des écoles aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les étudiants n'ont pas d'autre choix que de travailler pendant leur cursus ? Enfin, faire, par exemple, des commandes de freelance ? Pendant leur cursus, je ne sais pas. Parce que je reconnais qu'ils le font et je ne sais pas s'ils le font tous, par contre. C'est ça, le truc. Non, je ne pense pas qu'ils le font tous parce qu'il y a pas mal de gens qui font juste un emprunt à la banque et qui, ensuite, dans le milieu, généralement, on arrive à rembourser. Enfin, moi, je n'ai pas de copains qui n'ont jamais réussi à rembourser leur emprunt. Ce n'est pas comme aux États-Unis. C'est encore abordable. Je crains fortement que ça va arriver très bientôt pour les jeunes générations. Dépêchez-vous de faire l'école ! Là, maintenant, là ! Inscrivez-vous ! Inscrivez-vous ! All right. Alors, le storyboard, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Clairement, beaucoup de gens qui ne sont pas dans le milieu n'ont jamais entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dessus ? Sarah, par exemple. Qu'est-ce que c'est le storyboard ? Le storyboard, qu'est-ce que c'est ? En fait, oui, c'est une fois qu'on a le script, du coup, on doit le mettre en image. Pour ensuite, parce que l'animation, c'est une chaîne, que les autres métiers puissent faire le film. Je ne sais pas trop. C'est ça. Je ne sais pas, il y a un truc de... C'est comme faire le brouillon du film, quoi. C'est ça. La mise en scène. La mise en scène rapidement en dessin. Donc, faire un truc qui... Nous, le script, c'est le scénario écrit avec des mots, quoi. Et nous, on doit transcrire ces mots en dessin. Et du coup, une fois qu'on a ces dessins qui sont faits très rapidement, donc c'est supposé être du brouillon. Donc, ce n'est pas forcément des beaux dessins comme on va voir en BD, en illustration ou quoi. Mais voilà, c'est pour avoir rapidement un aperçu visuel de ce que va être le film, qu'on va du coup pouvoir changer plus rapidement que si on passe directement à l'étape de l'animation, où là, on passe vraiment du temps sur des animations. Et c'est beaucoup plus compliqué de changer des animations que de changer du board, généralement. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter là-dessus ? Par rapport au lien avec le scénario, d'ailleurs, il y a un mot français un peu bizarre qui avait été inventé, qui s'appelle le scénarimage, je crois. Le scénariman ? Scénarimage. À l'époque communiste où on ne pouvait pas accepter tout ce qui venait des Etats-Unis d'Amérique. Et du coup, storyboard, ça ne passait pas. Du coup, nous allons faire un scénarimage. Ce n'est pas du tout ce mot-là, j'adore. Du coup, c'est un marin, le scénario en images. Ils ont tout mis, tout condensé en un seul mot. Je viens de me souvenir de ça. Bref, pour la petite anecdote, l'existence du storyboard, enfin l'historique. J'aime bien raconter ce truc-là à chaque fois. L'historique du storyboard, c'est que ça vient vraiment du dessin animé. Et comme tu l'expliquais, il y a une raison aussi économique. Parce que, en fait, comme c'est très long, c'est vraiment image par image qu'on fait un film en 2D à Disney, à l'ancienne, etc. C'est vraiment très long. Donc, chaque plan a un coût. Effectivement, c'est une nécessité économique de faire un film en storyboard avant, de monter des images brouillons pour voir combien de temps va durer tel plan, etc. Et donc, ça fait comme une espèce de matrice qui va après guider tout le film et qui va aussi valider le coût du film, sa production, etc. Il y a une logique. Oui, c'est ça. Une logique de business. Une logique de production et économique. Oui, carrément. Et du coup, nous, maintenant qu'on sait ça, comment ça se passe la journée du storyboarder ? Ou comment ça se passe le process pour faire un storyboard à partir du moment, par exemple, où on vous apporte un script avec le scénario ? Le réel va vous pitcher un truc. Comment ça se passe pour vous, Sarah ? C'est vrai que, du coup, on nous donne le script dans le long-métrage, c'est la scène qu'on doit faire. Parce que souvent, c'est découpé en scène sur la storyboarder. Ensuite, on a un pitch avec le réel. Donc, le réel, en général, nous explique comment il voit la scène, etc. Parce qu'elle peut être vue sous différents angles, en fait. Quand on lit un texte, on peut l'interpréter comme on veut. Et en fait, ça se trouve, le réalisateur n'avait pas du tout cette image en tête. Il est plus quelque chose de triste ou quoi. Donc, le pitch, ça permet d'avoir vraiment la vision du réel de cette scène. Et c'est super intéressant parce que nous, par exemple, on a un réalisateur, Garth Jennings, qui est acteur aussi. Et du coup, c'est trop bien parce que quand il nous pitche, il joue les personnages et tout. Donc, on a directement les images en tête des acting des personnages. C'est vraiment top. Et donc, une fois qu'il nous a fait son pitch, on voit aussi avec le chef board comment il voit la scène, où est-ce que ça se passe, etc. Dans quel décor et tout. Ensuite, moi, en général, ça dépend des scènes, mais j'aime bien prendre des rêves. Donc, ça me fait penser à cette scène dans ce film ou quoi. Et ça, c'est super excitant, je trouve, de se dire, ça me fait penser à cette scène dans ce film. Je vais aller la regarder sur YouTube pour voir comment il a mis en scène ce réalisateur que j'aime bien pour s'inspirer, quoi. Et ensuite, du coup, moi, je fais des thumbnails. Donc, c'est des toutes petites cases vraiment très rough, vraiment pour jeter ses premières idées, tout ce qui passe par la tête, etc. Et ça, c'est le pilier, quoi, du storyboard. C'est... Ouais, c'est... Je vais essayer d'illustrer ça. Alors, attends. Qu'est-ce que ça ? J'en ai là. J'ai pas le droit de les montrer ceux-là, donc je vais pas pouvoir... Attends. T'en as, Julien ? Il faudrait que vous le fassiez là tout de suite, en direct. Mais d'autres, au moins. Alors, ça, en plus, ça, c'est même pas un truc que j'ai fait, moi, c'est une... C'est une étude. C'est l'étude d'un film. Ah, ok. Donc, voilà. Mais en gros, un thumbnail, ça devrait ressembler plus ou moins à ça. Le minimum de détails possible pour que... Voilà. Pour vraiment avoir l'idée, quoi. Voilà, ouais. Pas du cadrage. Waouh. Trop bien Julien. Et mine de rien, ça a l'air de rien, mais c'est quand même la partie la plus... Enfin, la plus grosse partie du storyboard. La partie où, vraiment, on réfléchit comment on va mettre en scène et tout. Et puis après... Réfléchir. C'est ça où on réfléchit. C'est important parce que, justement, il y a tout ce truc autour de... Quand on fait du board, il faut réfléchir avant de faire. Et ça peut prendre un certain temps. Et je sais pas vous, mais des fois, moi, je me sens un peu genre... Quand tu réfléchis, t'as l'impression que tu fais rien. Parce que t'es comme ça. T'attends. Et puis, tu te dis, bon ben, je vais... Faut que je me lance, quoi. Parce que les gens, ils te voient rien faire. Oui, t'as l'impression que les gens, ils pensent que tu procrastines. Mais en fait, c'est juste que tu réfléchis. Tu t'es là-dedans, en fait. C'est clair, c'est important. Et en général, je montre après mes thumbnails au chef-board ou au réel pour qu'ils voient avant que je commence à vraiment dessiner, cliner, etc. Ce qui va me prendre beaucoup de temps. Comme ça, ils voient direct. Si la mise en scène, ça lui va. Et une fois que ça s'est validé ou que j'ai 2-3 corrects, je prends mes thumbnails, je les agrandis sur Photoshop. Parce que nous, à Maguff, on travaille sur Photoshop. Et ensuite, je passe un peu au clean, aux expressions des visages des personnages, aux acting, etc. Là, c'est vraiment la partie clean, quoi, après. C'est la partie où tu développes aussi un peu plus... Quand tu parles d'acting, tu développes un peu plus l'animation des personnages pour que tu rendes la chose un peu plus claire et vivante, quoi. Ouais, faire plus de poses d'animes. Faire plus de poses, ouais, exact, ouais. Les mouvements de cam. Et du coup, tes thumbnails, tu commences à travailler direct sur Photoshop en général ? Tu ne fais pas de papier ? Ouais, moi, je prends des petites cases sur Photoshop. Ouais, très rapidement. Après, ce que je me dis comme ça, après, directement, je les agrandis sur un fichier. Ouais, c'est pratique. Je serais curieux de savoir combien y a-t-il de storyboarders aujourd'hui qui travaillent encore sur papier. Il me semble que... Parce qu'à Maguff, ils ont un endroit où ils fournissent du matos. Des carnets. Des carnets, tout ça. Donc, c'est cool pour nous. En tout cas, pour ceux qui travaillent en traditionnel. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être parmi les plus jeunes, le papier n'est plus tellement nécessaire. En fait, tout est fait directement sur ordinateur. Ouais, je ne sais pas. Il faudrait faire un sondage. Dites-nous dans les commentaires, vous étudiants ou storyboarders, comment vous travaillez. Vous êtes team numérique ou team papier ? Non, c'est ça. Mais c'est le mieux. Et du coup, parce que je sais que Julien, tu fais partie de ceux qui bossent sur papier aussi. Je te voyais bosser et Antoine aussi et Zébé. Et je crois que c'est tout dans l'équipe. Mais oui, je te conseille. Je pense que c'est avec son goût, toi. Donc, Julien, comment ça se passait pour toi ? Donc, le réalisateur arrive, il te donne un script. Et comment ça se passe ? Comment ça se passe ? À peu près comme Sarah. Effectivement, moi, je fais du papier. Après, chacun fait comme il veut. Il y a le débrief du réalisateur qui est très important. En fait, c'est vraiment le moment clé. Comme on disait tout à l'heure, c'est du scénario-image. Donc, on a le scénario. Mais après, il faut qu'on mette une image dessus. Ah, c'est génial ! Donc, il faut qu'on mette une image dessus. Puis surtout, il faut qu'on raconte des choses qui sont complémentaires au dialogue. Des choses, des fois, qui vont être retranscriptibles à l'image, dans le regard des personnages ou dans les réactions des personnages et qui vont tout à fait raconter autre chose. On peut écrire un tel et un tel, c'est en train de boire un café. Et puis, en fait, le réalisateur nous dit, oui, mais là, en fait, on doit sentir que l'autre est vraiment, comment dire, dans l'attente de revoir cette personne et donc doit trembler en mettant son sucre dans sa tasse à café, j'en sais rien. C'est des petits détails qui font comprendre, en fait, tout l'enjeu de la séquence qui est en général beaucoup plus grand que simplement ce qui est écrit. Et du coup, ça, c'est le réalisateur qui nous le retranscrit. Donc, comme disait Sarah, Garth Jennings, il a des talents d'acteur. Donc, du coup, il va pouvoir mimer des scènes, etc., pour nous faire comprendre l'essentiel dans le jeu d'acteur qui aussi, comme le storyboard, raconte autre chose dans la gestuelle que simplement des paroles. Voilà. Donc, c'est vraiment le moment le plus important en tant que storyboarder, c'est d'arriver à comprendre ça, à comprendre l'intention de la séquence. Et ensuite, effectivement, il y a ce moment où on a l'impression qu'on ne fait rien. Moi, c'est mon moment préféré. Parce qu'en fait, je ne fais vraiment rien. En fait, on ne fait vraiment rien. Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'on travaille. Et en fait, non. Et non, en fait, là, à ce moment-là, on a les yeux qui convulsent comme ça. Et c'est comme dans Matrice. On a plein d'idées. En fait, mon Dieu, mais je suis un génie. Et là, on a tout... Je connais le coup. T'as des numéros binaires qui défilent. T'as les yeux révulsés. Et je vois cette séquence. Quand il y a des stagiaires de 3e qui passent à nous rendre visite, on leur dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ils ont peur. C'est son processus créatif. C'est vraiment le moment le plus intéressant parce que c'est le moment, comment dire, le plus créatif, c'est vraiment comme quand on est enfant et qu'on se raconte, qu'on invente des histoires. Donc, je ne sais pas pour ceux d'entre nous qui nous écoutent et pour vous, mais c'est vraiment le côté... On a carte blanche et on peut vraiment tout imaginer, en fait. Et le fait de sentir cette liberté-là, c'est très jouissif, en fait. Et du coup, là, on commence à avoir plein d'idées. On se dit ça et ça et ça. Et donc, moi, je fais sur des petites cases sur papier parce qu'effectivement, c'est comme j'ai besoin d'être spontané dans ce que je réfléchis. Vraiment, on a des images qui viennent en tête, des musiques. Comme dit Sarah, on va regarder un film, un truc, une référence qu'on a en tête, etc. Et on a envie d'aller le plus vite possible, en fait, pour poser très rapidement des cases pour, en fait, réfléchir. Ce ne sont pas des dessins qui doivent être jolis. Ce sont des dessins qui servent vraiment à poser le truc sur papier, à voir la séquence qu'on va faire dans l'ensemble pour commencer à résoudre le puzzle. Parce que c'est une forme de puzzle, en fait. Et voilà, il faut agencer ça d'une certaine façon. Moi, j'adore cette idée de puzzle parce que c'est exactement ça. Parce qu'en fait, en gros, on doit décider de la mise en scène. Ce qui veut dire de décider où vont être les caméras, donc les caméras imaginaires. Mais où est-ce qu'on va poser les caméras ? Et techniquement, il y a vraiment un million de possibilités. Tu peux poser la caméra là, 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 dans tous les sens, dans tous les endroits, les coins de la pièce et tout. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir ces images-là, en tout cas, j'ai l'impression, dans la tête. Et ensuite, tu fais comme un puzzle où tu mets les pièces qu'il te faut pour que ça fasse une séquence qui tienne la route et qui veuille dire ce que tu veux dire et qui passe l'émotion qui veut passer. Et c'est vraiment cette idée de devoir choisir le bon plan au bon moment et qui va déclencher une émotion chez l'audience. Et ouais, c'est un moment vraiment super. Pareil, j'adore. Comment ça se passait pour toi, Sandrine ? Pareil, tu fais des thumbnails, pitch, et puis ensuite, tu te mettais direct... Tu bosses sur papier un petit peu aussi ? En fait, ouais, moi, je fais partie de la team papier et je pense que la façon dont moi je fonctionne, c'est à peu près pareil que Sarah et Julien. Il y a juste une question que j'aimerais vous poser parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un défaut que j'ai... Enfin, si c'est pas un défaut, on va dire que c'est probablement une qualité, mais moi, je considère ça comme un défaut. C'est que j'ai énormément de difficultés à me concentrer quand je lis. Je pense que j'ai des problèmes de dyslexie, mais qui sont pas non plus intenses, on va dire. Mais quand je lis quelque chose, soit parce que je lis en diagonale ou parce que je pense à trop de choses à la fois, et du coup, ma réinterprétation de la phrase ou de la séquence est complètement faussée, en fait. C'est-à-dire que, à mon avis, quand je lis un texte, je comprends pas entièrement ce que... Ou je comprends à côté, en fait. Et ça peut m'arriver que, par exemple, admettons que le réalisateur voudrait que ça se déroule dans un bar, moi, je vais le faire dans un McDo. On sait pas... Enfin, ça va pas jusque là, mais... Non mais oui, tu t'interprètes... Enfin, tu... T'as pas la totalité de la scène en tête. Voilà, c'est ça. Du coup, tu peux faire avec ce que t'as interprété de ce que t'as lu. Voilà, c'est ça. Et il y a des moments... Et il y a des moments... Bah ça arrive... Ouais, ça arrive. Parce qu'il y a des moments, je me lance... Je vais trop dans mes délires, et... Et souvent, je vais trop loin, en fait. Je me suis pas... C'est arrivé il y a pas longtemps... Pas à moi, mais à Charlotte. Et ce que t'étais en train de me dire, ça me faisait penser. C'est une amie à nous, et elle travaille un peu comme ça, j'ai l'impression aussi. Et ça lui est arrivé il y a pas longtemps. Elle s'est trompée d'endroit pour faire son truc. Et du coup... Je pense pas qu'il faut t'inquiéter par rapport à ça. Bon, c'est embêtant quand t'es en rush ou des trucs comme ça. Mais du coup, l'étape de thumbnails, ce qui est bien, c'est que tu peux directement montrer au réalisateur très tôt dans le process. Et que du coup, après, il va dire, mais c'était pas du tout dans un McDo ! C'est pas du tout dans cet endroit-là. Mais par exemple, là je fais un board pour une BD. Et il y a des moments où j'aime pas trop lire. Enfin, je lis beaucoup de romans, c'est clair. Mais je trouve que l'étape de la lecture est extrêmement fatigante pour moi. Donc très souvent, j'ai envie de l'éjecter le plus rapidement possible. Et limite, je prends les mots-clés dans un texte. Et du coup, je me retrouve à créer des scènes ou des situations de perso où en réalité, je les ferais par exemple s'engueuler. Alors qu'en vrai, ils font que discuter un peu fort, quoi. Enfin, ce genre de choses. Et je remarque ça beaucoup plus maintenant que je fais de la BD. Et je me dis, ah merde putain, je pense que le scénariste, il va me taper sur une autre. Donc justement, on parle de réinterprétation multiple. Et justement, à quel point est-ce que vous, vous vous laissez une certaine forme de liberté ? Ça dépend un peu du réalisateur aussi. Parce qu'il y en a qui laissent beaucoup de liberté et il y en a qui n'en laissent pas. Des fois, ça dépend aussi du budget, j'ai l'impression. Parce que dans les prods américaines, comme ils ont beaucoup de budget, comme à MacGuff, on va faire beaucoup de réécriture et beaucoup de... Ils vont nous laisser de la liberté, j'ai l'impression, grâce à ça, quoi. Mais je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez du coup, Julien ? C'est pour ça que... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi, même en étant très appliqué. Je pense même des fois, à l'inverse, tu es trop appliqué et tu tombes dans ce genre de truc. Enfin, voilà. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Et en fait, c'est là où on se rend compte que le rôle du réalisateur est primordial. Parce que ce n'est pas forcément une erreur, mais c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas forcément savoir et totalement cerner. Notamment, un des gros défauts, quand on est junior, je trouve, en storyboard, c'est de vouloir faire une intro de la séquence et une outro, donc c'est l'inverse de l'intro, absolument conséquente, comme si c'était un court-métrage en soi, en fait, la séquence qu'on est en train de faire. Et ça, en soi, dans la forme, au-delà de ce que tu dis, c'est aussi un signe que, en fait, on ne peut pas se rendre compte à quel point notre séquence fait partie d'un tout, d'un film qui est beaucoup plus grand. Et en fait, c'est impossible de voir, en tant que storyboarder, même si on est des mini-réalisateurs, en fait, c'est impossible de voir la totalité du film, et c'est le réalisateur qui détient, en fait, ces clés-là. Ce savoir-là. Et qui a ce qu'on appelle, en américain, le big picture. Big picture. Heureusement qu'on n'est pas dans une dictature communiste en général. Alors, en français, on dirait la grande image. Avec un grand G. Exactement. Et du coup, voilà, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé souvent aussi, effectivement, de me dire, ah tiens, je vais faire ça, j'ai une idée qui est géniale. Et en fait, on se fait interrompre tout de suite par le réalisateur qui dit, ah ouais, mais non, en fait, le personnage, il pense pas ça à ce moment-là. Là, il est pas comme ça. Là, il fait ça. Et puis là, il faudrait... Et en fait, pour des choses qu'on... En fait, il faut apprendre à admettre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Voilà. Ouais, et puis ça dépend des réalisateurs. Il y a des réalisateurs qui sont vraiment très auteurs, qui voient vraiment exactement ce qu'ils veulent, ont vraiment le film dans leur tête déjà. Et donc, eux, en général, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ils te laissent moins de liberté. Mais ensuite, t'as ceux qui laissent plus... Ouais, qui savent pas trop où ils vont. Qui se disent, bon, je vais laisser le storyboarder me faire une proposition. Et puis, ça se trouve, bah, je vais aimer. Et puis, on pourra rebondir là-dessus. Et bah tiens, justement, je vous poserai la question. Quel type de réalisateur vous préférez, justement ? Ou réalisatrice, d'ailleurs. Question piège. Est-ce que les réalisateurs nous écoutent ? Du monde, attention. Non, ils sont vraiment très bien, les réalisateurs. Je n'ai jamais connu un seul réalisateur que je détestais. Jamais. Non, mais... Bah, je sais pas, Sarah, si t'as des idées de descriptions de réalisateurs que t'aimes bien, de tempérament, de profil. Là, comme ça, non ? Moi, j'aime bien que la personne... Enfin, c'est un mix, quoi. Que la personne, elle sache ce qu'elle veut. Qu'elle te fasse pas, genre, Ah, non, vas-y, je sais pas trop ce que je vois. Et puis, du coup, tu pars sur un truc. Et une fois qu'ils le voient fini, il fait, Ah bah non, en fait, c'est pas ça que je voyais. Là, t'es un peu perdue, quoi. C'est clair. On dirait trop que tu fais une description sur une application dating, tu sais, genre de rencontre. Que la personne, elle sache ce qu'elle veut. Et qu'elle vient pas me dire après que c'est pas ce qu'elle voulait. C'est un peu une relation comme ça sur Riverdarelle. Oui. C'est une relation particulière et souvent, on a un peu cette relation, on va dire, privilégiée, parce qu'on est assez proche du travail de réalisation, mais aussi du réalisateur qui va du coup nous pitcher les trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que, je sais pas trop si ça se passe sur d'autres prods, mais à MacGuff, par exemple, des fois, tu travailles même sans script parce que t'as un script, tu fais un truc qu'à l'éditorial, ils se rendent compte que ça fonctionne pas très bien. Donc, il va passer en réécriture. Mais pendant ce temps-là, toi, il faut que tu travailles. Donc, le réalisateur va des fois te dire, bon, bah là, on va changer un peu le mood. Essaie de faire plutôt ça, mais tu travailles sans script à ce moment-là. Et moi, je me souviens que sur Mignon, la fin du film, il y avait beaucoup ça. Il y avait beaucoup de réécriture. Donc, on avait pas de script et on a pris l'habitude de travailler sans script. Ce qui fait qu'après, quand je suis passée sur le prochain film, moi, je suis méchant 3, j'avais commencé à travailler... Enfin, on m'avait donné un script, mais comme j'avais l'habitude de pas bosser avec script, j'ai commencé à pas trop suivre ce qui était écrit et je me lance dans le truc. Et là, il y a un des réalisateurs qui vient et il fait, mais t'as pas suivi le script ? Et du coup, je me sentais trop mal, je fais, non, il aurait fallu, pardon. Ok, je vais faire les mêmes dialogues. Donc, voilà, il y a plein de... Mais après, à l'inverse aussi, c'est bien aussi quand un réalisateur, des fois, te laisse les libertés de créer, de proposer ta version. Ouais, ça aussi, des fois, c'est... Bah, ça, c'est le... Ouais, c'est le plus dur, mais même en tant qu'animateur, il y a ça aussi. Effectivement, ça dépend énormément du budget du film, de la politique, de... Il y a des réalisateurs aussi qui sont plus, on va dire, embauchés, on va dire, pour être dans la continuité de ce que fait le producteur, et des réalisateurs qui vraiment, entre guillemets, tiennent à leur film et qui arrivent à proposer des solutions adéquates pour... C'est vraiment, entre la production et la création, c'est un... C'est une bataille. Alors, c'est pas une bataille négative, mais c'est un peu comme si c'était deux forces opposées. Si on faisait tout ce que voulait tout le temps la prod, et bien, peut-être que créativement, ce serait plus plat. Et si on faisait tout ce que faisait la partie créative, et bien, peut-être que ça prendrait trop de temps et même que le film ne sortirait jamais. Voilà. Donc, du coup, c'est une espèce comme ça, d'entre-deux constant. Et donc, le réalisateur, du coup, il est au milieu. On va dire ça, quoi. Et c'est celui qui arrive le mieux à faire le... Le pont. Puis il arrive à faire le tampon et le pont et qu'il arrive à te faire partager ça. Et puis, je trouve que c'est agréable aussi. C'est de connaître aussi les enjeux du film, de pourquoi il te demande ça. Il va te dire, par exemple, ok, cette séquence-là, elle est nulle. Par contre, t'inquiète pas. Fais-la vite. Et on va faire en sorte qu'après, voilà. Mais du coup, on sait pourquoi on l'a fait. Et puis, ça donne une... Comment... Une forme de complicité aussi avec le réalisateur. Et ça donne plus d'attache au projet. Ouais, il y a ça. Et du coup, comme là, vous parliez de vos expériences en anime 2D, donc, tout à l'heure, quand vous parliez de votre bio, vous disiez que vous avez fait d'autres choses avant. Donc, anime 2D et puis, même illustration ou BD ou Props, voilà. Et comment vous êtes arrivés à faire du storyboard ? Est-ce qu'à l'école déjà, vous aviez cette envie ? Ou alors, comment ça s'est passé, en fait, votre atterrissage dans le milieu du board ? Sarah ? Ben... Moi, c'est vrai qu'au début, à l'école, le storyboard, c'était pas trop enseigné. Je sais pas si ça a changé maintenant dans les écoles. Mais nous, on avait eu que 3 jours de storyboard en 3 ans pour... Donc, un storyboarder était venu pour nous expliquer ce que c'était, mais on n'y avait pas touché. Et en plus, la super mode, c'était de faire, de vouloir devenir carré designer. Ouais, à fond. C'était les stars, machin. Et du coup, le board, c'était un peu flou, un peu mystérieux. Et puis, on avait aussi pas mal ce que je vous avais dit que les boarders, c'était des gens aussi qui savaient un peu tout faire. Donc, un peu plus des seniors qui savaient faire du décor, de la perspective, qui savaient faire de la mise en scène. Donc, t'as l'impression que c'est quand même un gros paquet de décor. Et du coup, tu te dis, bon, en tant que junior, je sais pas si je vais réussir à faire ça. Donc, moi, j'étais plus partie pour faire de l'animation, faire du caractère design. Et donc, voilà. Et en fait, après, j'ai fait, quand je suis sortie de l'école, du coup, j'ai fait de l'anime 2D. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est dessiner, en fait. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'anime pour animer, pour l'animation en elle-même. Et moi, en fait, ce que j'aime, c'est le dessin. Et donc, j'ai jamais touché à l'animation 3D. Et donc, j'ai un peu plus de... J'ai jamais touché à ça. Non, mais c'est pas... C'est juste que, voilà, moi, c'est pas fait pour moi. Et que, du coup, je cherchais un peu des postes où je pouvais, voilà, dessiner, continuer à dessiner, même sur des prods de 3D, etc. Et donc, j'ai fait de l'animation 2D. Je me suis aperçue qu'au final, je suis pas très patiente. Donc, l'animation, ça commençait un peu à pas trop me plaire. Et du coup, j'ai fait... On m'a appelée pour faire des props. Donc, je me suis dit, pourquoi pas toucher un peu du design, etc. Et ensuite, on m'a appelée pour faire de l'assistana board. Parce qu'il y avait un chef board à Ubisoft qui cherchait un assistant. Et du coup, j'avais un ami, Sébastien Vovo, qui a dit... Ah, mais moi, je connais Sarah. Elle a un bon coup de crayon. Donc, si jamais tu cherches une assistant, je pense qu'elle fera l'affaire. Donc, il m'a appelée. J'ai fait, pourquoi pas, ça peut faire une expérience. Et puis, ça peut me mettre le pied à l'étrier sur le board et tout. Et donc, j'ai fait un an d'assistana. Ce qui m'a super apporté, en fait. Parce que ça m'a appris le métier. Ça m'a appris à avoir plein de boards de seniors différents, même de juniors. Ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que du coup, je faisais les corrections. Donc, ça m'a appris ce que je voulais dire. À l'américaine, capitalisme. Les retouches images. Soit en français, littéralement, reprendre du storyboard. Et du coup, ça m'a vachement servi et tout. Parce que j'avais un peu peur de faire du board, de me lancer là-dedans dans un épisode entier, etc. Et au bout d'un moment, au bout d'un an d'assistana, le chef-board avait fait, bon, je pense que c'est bon, tu peux commencer à faire un premier board sur la série et passer storyboardeuse. Et du coup, ça s'est bien passé. J'ai fait deux ans là-bas. Et après, du coup, c'était différent. Parce que c'était du storyboard de série. Donc, au forfait, avec un épisode anti-affaires, etc. Dans un temps limité. Et du coup, ensuite, les lapins chrétins, ça s'est terminé. Et je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Et là, McGuff avait mis une annonce sur un... Je bosse dans l'animation sur Facebook. Donc, pour des annonces de travail. Et ils ont mis, nous cherchons une storyboardeuse ou un storyboardeur. Et puis, moi, j'étais là. Ah non, mais c'est mort. Moi, je viens de la série. Ils ne voudront jamais de moi sur un long métrage. Et puis, il y a tous les gens des gobelins qui vont être pris, parce qu'ils sont forts, machin, et tout. Elle n'a pas tort, hein ? En fait, on a une amie en commun. Et donc, du coup, Charlotte, dont on a parlé, qui travaille en art-développement, et qui m'a appelée et qui m'a dit, « Oui, j'ai entendu dans les couloirs qu'ils cherchaient une storyboardeuse. Pourquoi tu postules pas ? » Et j'ai fait, « Bah, parce que je pense que j'ai pas de niveau. » Elle m'a fait, « Bah, tu vas postuler. Tu vas envoyer ton book et tu vas pocher. » La coach. C'est un peu la marraine, la bonne fée dans Cendrillon, en fait. Mais en l'engueulant un peu, genre, « Mais si, tu iras au bal ! » « Tu vas pêcher le prince, OK ? » « Non, je suis d'enseignante. » « Non, 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 si, tu vas aller au bal. Tiens, voilà une robe. » « Tiens, allez. » « 2.0, quoi. » Et du coup, j'ai été prise avec Guff. Et du coup, j'étais trop contente, mais j'étais super stressée, parce que c'était tout nouveau pour moi, le long métrage. Et finalement, ça m'a passé, parce que ça fait deux ans que j'y suis. Voilà. Voilà qui finit bien, j'allais dire. Mais en fait, non. Ce n'est que le début, on va dire. « C'est ça. » « It's just beginning. » Cool, cool. Et du coup, Julien, toi, comment ça s'est passé ? Donc, tu as fait de l'animation d'abord sur Ernest, et puis sur les corneilles. Et comment est-ce que tu en es arrivé à faire du board ? « Ah oui, je ne me rappelais plus la question de base. » « Trop remporté par l'expérience de ça. » « Par la foule. » « Oui, alors moi, c'est bizarre. Je crois que j'ai toujours à moitié voulu faire du storyboard. C'est un peu chelou. » Parce que je prenais des cours de bande dessinée. En fait, je dessinais vraiment en primaire tout ça. Je dessinais très tôt. J'avais un papa qui dessinait, qui m'avait montré. Du coup, j'ai fait « Waouh ! » « Tour de magie », il m'avait montré la perspective. Après, j'étais tombé amoureux du tour de magie du dessin. Et donc, je pense que j'avais un côté un peu… J'aime bien les challenges, j'aime bien les castelles, j'aime bien tout ça. Donc, le dessin, c'est pour moi très… C'est un peu dans cette… Oui, voilà. Et donc, tout de suite, j'adorais le cinéma, j'adorais le dessin. Et en fait, j'ai fait de la BD. Pendant cinq ans, j'ai suivi des cours de BD dans une MJC, une maison des jeunes de quartier. Il y a des gens qui donnent des cours et c'était un dessinateur de BD à qui je dois beaucoup parce qu'il m'a montré le cadrage et ça me faisait le même effet. C'était un second papa. Waouh ! Je sais, je sais. Est-ce que tu peux le nommer ? Il s'appelle Emmanuel Julien. Voilà, à Caen. Je viens de Caen. Voilà. Et donc, il y avait aussi des scénaristes qui venaient. Et donc, il me montrait des cases. Et puis, tout de suite, j'adorais l'état d'esprit de découper, de mettre en scène et de poser une caméra et de raconter quelque chose. Donc, j'ai commencé avec des trucs d'horreur. La première BD que j'ai dû faire, c'était une BD adaptée d'une nouvelle de Edgar Allan Poe, le chat noir. Ah ouais. C'est horrible. Parce que j'adorais les trucs d'horreur. Hop ! Et puis, voilà. Donc, petit à petit, pour moi, c'était naturel, en fait, ce truc-là. Et puis, ensuite, j'ai fait du dessin animé. Et puis, en fait, on était que, je ne sais pas, deux dans ma promo au Gobelin à vouloir faire du storyboard. Parce que ce n'était pas très valorisant, comme disait Sarah. Pareil, moi, je pense que tout le monde voulait être soit animateur star façon Disney, ce qui n'existe plus trop aujourd'hui, soit caractère designer. Parce qu'il y a un travail fini, je pense, et que, voilà. C'est ce que le public voit, l'animation, le design, etc. Alors que le board, ça reste quand même un travail de l'ombre. Voilà. Le dessin du métier de l'ombre du storyboard. Mais voilà, en tout cas, je ne regrette pas parce que j'ai toujours ce truc, en fait, de, quand je lis un scénario, de me faire kiffer, quoi, à prendre la caméra, à la mettre là, machin, et à jouer le petit réalisateur, en gros, et à, je ne sais pas, à vouloir aller loin. D'ailleurs, des fois, je vais trop loin. Mais parce que c'est un jeu, quoi. C'est un vrai jeu auquel j'adore faire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Si, si, tu l'as vachement répondu. Et du coup... Ouais. Et toi, Sandrine, donc toi, tu avais fait aussi de l'animation, en fait, avant. Et même maintenant, tu fais du storyboard et de l'animation. Ah, moi, je fais tout, hein. Enfin, donnez-moi tout ce que vous voulez. Je danse. Je... Cendrine fait aussi... Je fais de la flûte. Mais du coup, comment est-ce que tu es arrivée à faire ton premier TF de board ? Comment ça arrivait ? Ça arrivait parce que... Bah, oui. Donc, j'avais commencé par faire de l'animation 2D. Puis, je ne sais pas... J'ai été plus ou moins attirée par du storyboard, car de base, j'étais attirée par de la BD. Moi aussi, je voulais raconter des histoires au travers plutôt de simples illustrations, d'images. Et voyant que... C'est pas que je voyais une certaine forme de limite dans le métier de l'animation, mais c'est juste que pour revenir à mes sources et à mes intérêts premières, en fait, je me suis dit que l'idéal serait de passer au storyboard, puisque quelque part, ça me manquait de raconter des histoires. Du coup, mon premier taf en storyboard s'est déroulé sur une prod 2D en série. Et alors que j'avais déjà entendu la réputation du métier, à quel point c'était difficile, que c'était payé au forfait, j'avais l'impression d'avoir été préparée, on va dire, mentalement, pour commencer cette première expérience et mon premier épisode, quoi. Sauf que j'ai omis l'idée qu'il y avait des codes à réitérer dans le storyboard, surtout dans la série, en vrai, pour pouvoir être plus rapide. Et j'ai omis le fait que, parce qu'aujourd'hui, on utilise des logiciels qui te permettent de faire beaucoup de choses pour les storyboarders, notamment de monter les images, de mettre du son, tout ça, tout ça. Du coup, sur ma première expérience, c'était la prod qui m'avait demandé que pour cet épisode-là, que je rajoute, y compris le son, les voix, que je fasse un remontage de tout lors de retake. Et notamment de faire du clean, tout ça. Et honnêtement, j'étais pas... À ce moment-là, je me suis rendue compte que j'étais pas du tout prête, en fait. Alors que... Première expérience, l'épreuve du feu, quoi. T'es passée par tous les... Ouais, c'est genre... Ah, tu sais pas nager ? Tiens ! Voilà ! Vol ! Mais voilà, c'était un peu ça, quoi. Donc j'ai pataugé comme je pouvais. Et forcément, j'ai été plus ou moins traumatisée. Mais bon, avec le temps, j'en ai discuté un peu avec des gens autour de moi. On m'avait dit que cette expérience-là était assez particulière et que c'était assez extrême, effectivement. Et c'était pas le cas sur les autres prods. Mais en ce qui concerne, par exemple, le forfait et le fait de devoir produire assez rapidement, c'est un cas. C'est toujours le cas pour beaucoup de prods. Oui, en série, surtout. En série, surtout. Je pense qu'on va faire un podcast là-dessus à un moment donné. Ouais, c'est clair. Mais ensuite, juste histoire de raccourcer un peu le truc, quoi. Donc entre-temps, comme ça m'avait traumatisée, je suis repartie sur de l'animation 2D. Puis ensuite, j'ai vu qu'on recherchait des storyboarders Amaguff et c'est là que j'ai postulé. Voilà, et j'ai été prise. D'accord. Et t'as été prise ? Yes. Ah, c'est trop bien ça. Parce qu'Amaguff, ils donnent leur chance aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. J'en suis la preuve parce que, pareil, quand j'ai commencé, je voulais faire de l'animation. J'étais trop fan d'animation. Et quand je suis sortie de l'MK, j'avais trop envie de faire de l'animation. J'ai passé plein de tests et tout. On en parlait dans un autre podcast. Mais du coup, j'ai eu la chance aussi. Comme j'avais raconté, j'ai appelé directement le studio. Et je suis tombée dans le storyboard avec un quiproquo en fait. Parce que je voulais faire de l'animation. Et quand j'y suis allée, c'était pas venu dans la conversation quand on m'avait appelée pour savoir si je pouvais venir passer un entretien et tout. Du coup, moi, je pensais y aller pour de l'animation. Et puis, une fois arrivée sur place, le réalisateur me dit « Viens, on va rencontrer l'équipe de storyboard ». Du coup, j'étais là « Ok ». Moi, je voulais un boulot de toute façon, donc je ne savais pas trop. Et puis, j'ai rencontré l'équipe. Ils étaient trop sympas. J'ai fait passer un test aussi. Ils m'ont fait passer un test. Et puis, ça s'est bien passé. Le réalisateur m'a mise dans l'équipe et il leur a demandé de m'apprendre à faire du storyboard. Et je pense qu'ils aiment bien recruter des petits jeunes et de les former à la façon de faire du board de gœuf. Parce que ce n'est pas pareil dans tous les studios. Mais ils aiment bien former les gens. Donc ça, c'est hyper cool pour les gens qui veulent se lancer dedans. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de gens qui, dès le départ, ont fait du storyboard. C'est un métier assez, comme disait Julien, le métier de l'ombre, quoi. C'est pas franchement… Par le hasard. Par le hasard. Voilà, c'est ça. Comme Benjamin qui avait pris Mathilde. Ouais, c'est ça. Parce qu'il trouvait que c'est son film parce qu'il avait appelé son univers sur Instagram. Mathilde quittait. Ouais. Du coup, c'était son premier job en board, mais c'était cool parce qu'elle avait plein d'idées. Plein de… Ouais. Il avait vu, en fait, son taf. Il avait kiffé. Et après, il l'avait appelé à en demander si c'est ce que tu peux faire du board. Ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il est bien, ce Benjamin ? Eh bien, justement, si des étudiants nous écoutent, sachez que… Ne soyez pas timides et postulez pour magueuf. Ah ouais. Postulez pour magueuf, à fond. Ça a l'air d'être une grosse enseigne et tout, mais ils recrutent quand même des juniors. Donc, tout le monde a une chance, quoi. C'est clair, ouais. Et donc, vous disiez aussi que… Là, on parle du long-métrage, mais c'est vrai que vous avez eu des expériences en série. Comment ça se passe, le process en série ? Est-ce que c'est très différent ? Moi, je n'ai jamais bossé, mais du coup, Sarah, Sandrine… Bon, Sandrine, tu as une expérience terrible. Ah bah, j'ai tout déballé, là. J'ai plus rien à cacher, là, jamais. Moi, on savait tout. Je vous ai tout donné. Du coup, toi, Sarah, ton expérience en série. Qu'est-ce que tu trouves de différent par rapport au long-métrage ? Bah, moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir une super équipe. Comme j'étais assistante, ils m'avaient un peu pris sous leurs ailes en mode… Ah, c'est la petite qui commence une storyboard. Donc, j'étais vachement… L'équipe était super. Après, c'est vrai que la série, c'est complètement différent du long-métrage. Par exemple, bah, du coup, on a tout un épisode à faire en entier. Alors que dans le long-métrage… Après, long-métrage à ma gueuf, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les longs-métrages français ou quoi. Je ne sais pas. J'ai jamais travaillé dedans. Français ou quoi ? Français, anglais, italien… Français, anglais, allemand… Il y a l'Amérique et il y a le reste du monde. Non, mais en fait, c'est que les budgets sont différents. C'est vrai. Donc, il y a différentes manières de faire du board. Mais, ouais, du coup, alors qu'à ma gueuf, on a des séquences découpées, des scènes… Et que, par exemple, sur notre production, le chef-board nous donne en fonction de nos affinités. Par exemple, si on aime mieux faire de l'action ou quoi, ou plus de l'acting, de l'émotion… En série, quand tu as un épisode entier à faire, tu ne choisis pas, tu dois faire ton épisode. Donc, ça te force à toucher à tout, ça c'est cool. Après, tu as des… Le gros problème, je trouve, qu'il y a en série, c'est le temps. On est au forfait. Donc, c'est-à-dire, on a un temps prédéfini pour faire un épisode. Et du coup, on court souvent après le temps. Et alors, du coup, il y a tout qui est fait pour qu'on aille vite. Par exemple, avant de commencer un board, on a ce qui s'appelle un pack board. Donc, avec tous les designs dont tu auras besoin, tous les props, tout est fait pour que tu ailles vite. Alors que c'est vrai qu'à ma gueuf, quand je suis arrivée, qu'on m'a donné ma première scène, on m'a dit, bon, voilà ta première scène. Et j'ai fait, ah, ils sont où les designs ? Les designs ? Parce que ça se passe dans un diner et bon, je sais, ils sont où les décors ? Ils m'ont fait, ah bah, non mais tu peux l'inventer. Vas-y, il n'existe pas, fais-toi plaisir dans ta mise en scène et tout. Et je trouvais ça trop cool, mais ça m'a ultra stressée la première fois d'avoir autant de liberté. J'aurais une question par rapport à ça, justement. Parce que, combien de temps est-ce que vous vous laissez pour rechercher des références images ? Parce qu'un diner, il y en a des tonnes, c'est vrai. Mais quelque part, quand moi j'ai dû storyboarder un truc genre, ça se passe dans une forêt, il y a un arbre. Dans le script, il y a marqué en arbre. Sauf qu'ils n'expliquent pas quelle est la forme de l'arbre, quel est le type d'arbre, quel est le... Et du coup, quelque part, la première image qui me vient en tête, c'est les arbres qu'on a en France. Mais ça paraît un peu bateau quelque part. Et je me dis, mais on a le temps, on peut peut-être aller plus loin. Et comme ça se passe pas en France, d'ailleurs, ça se passe ailleurs, au Canada, admettons, bah à ce moment-là, je vais essayer de chercher plusieurs types d'arbres et qui fonctionneraient justement dans la mise en scène. Et comment est-ce que vous gérez ce moment-là ? De recherche ? Ouais, de recherche, ouais. Bah, Julien ? Ouais, bonne question. Mais ça m'arrive pas si souvent que ça, parce que beaucoup de réalisateurs avec qui j'ai travaillé, comment dire, cadraient quand même pas mal ça, à dire, bah si pour le coup, c'est un dîner. Alors là, on t'a laissé vraiment toutes les options possibles apparemment, mais en général, c'est vrai qu'on va te donner deux, trois références ou quoi. Moi, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de, très bêtement, de faire ce qui plaît aux réalisateurs pour être sûr de pas me planter, quoi. Donc je vais vraiment poser un milliard de questions et ça, ce serait plutôt comme ça, et ça, ou alors je vais lui envoyer des images refs qui sont censées correspondre à à peu près ce qu'il veut. Mais ça m'est jamais vraiment arrivé d'être en plein dans le nowhere comme ça, quoi. Enfin, j'en ai pas trop souvenir, quoi. Mais en général, ouais, c'est des allers-retours. On fait un croquis papier, voilà. Moi, je sais que j'aime bien avoir, je fais toujours un plan de l'endroit si c'est dans une salle et puis si c'est dehors un petit peu aussi. En plus, je trouve que ça m'aide d'avoir à peu près une idée de l'endroit. Ça aide à trouver des idées ensuite. Oui, parce qu'il y a aussi un truc, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais je suis sur une séquence un peu comme ça en ce moment. Et souvent, l'enjeu du storyboard, ça, c'est très compliqué à imaginer, mais c'est comme en cinéma, comme voilà, c'est ce qu'on appelle le staging. Et en fait, ça veut dire qu'il faut prévoir que... La version française ? Bah, la mise en scène. Google Trad, merci. Le staging, c'est plutôt comment les personnages vont être, non ? Oui, voilà, oui, c'est ça. Ça veut dire ça, du coup, en vrai. C'est comment on va positionner, comme quand on met des croix aux acteurs sur le sol, sur les... Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des croix pour que les acteurs soient bien au bon endroit, etc. Bah, en fait, on est obligé de faire la même chose en storyboard. Et s'il y a un déplacement dans l'espace, voilà. Donc, ce qui fait que, du coup, aussi, ça nous arrive de faire un espace en fonction de ce qui nous arrange, de ce qui va se passer dans la scène, en fait, en vrai. On design, on va mettre la porte tout là, parce que, en fait, ça va nous arranger que le personnage aille de gauche à droite. Ouais. Parce que, de manière occidentale, on fait plutôt avancer un personnage de gauche à droite dans l'écran. Ou parce que, tout simplement, il allait de gauche à droite avant. Donc, c'est mieux plutôt qu'il fasse un aller-retour. La continuité. Voilà, des choses comme ça. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est des choses... Ou alors, moi, je vais avoir tendance aussi à me dire, je vais aller chercher quelque chose qui va être graphique. Donc, si je vais chercher un dîner, par exemple, et que la séquence est posée, je vais me dire, je vais chercher un dîner qui est très symétrique, très... Ou je vais penser à des scènes de cinéma. Je ne sais pas, à du Lynch, par exemple. Je ne sais pas. On me dit dîner. Moi, je pensais à Lynch tout de suite, en fait. C'est bizarre. Mais du coup, voilà, il faut aller dedans et voir comment lui, il a mis en scène ce truc-là. Et puis, comment on peut se servir de cet espace-là, quoi. Moi, j'aime bien le moment où on fait de la recherche. Comme on disait tout à l'heure, c'est un moment créatif. Et je me souviens d'une petite BD d'un storyboardeur qui s'appelle Anthony Holden, qui travaillait à Laïka à l'époque. Il a fait une BD qui m'avait plu parce qu'à un moment donné, il faisait une auto-bio en BD, où il racontait sa journée et il disait... Donc, il va au studio et là, il lit le script. Et ensuite, il réfléchit. Mais on dirait qu'il ne fait rien. Alors, il mange une pomme pendant qu'il réfléchit. Mais après, on dirait juste qu'il mange une pomme. Et du coup, tu as aussi l'impression qu'il ne faut rien. Donc après, il se met à faire du board et tout. Et en fait, il y a un passage où il disait... Et après, il y a la remise en question. Et puis, tu as un dessin de lui où il dit... « I'm so bad at making movies. How did I even get this job ? » « Comment est-ce que j'ai eu ce boulot ? Je suis trop nulle ! » Et en fait, ça m'avait trop plu de voir que même un professionnel se posait ces questions. Parce que moi, c'est très souvent quoi. Des fois, dès que j'ai des remarques qui remettent en question mon board, tout à coup, je vais le prendre hyper personnellement. Et j'essaie de moins en moins de faire ça. J'essaie de me dire, bon, c'est pour le bien du film, de modifier ma séquence. Mais de temps en temps, ça va me toucher particulièrement. Et je vais remettre en question ma carrière. Je vais me dire, « Ah non ! Mon storyboard ne va pas. Je ne suis pas faite pour ça. Il faut que je trouve une autre carrière. » Ça m'arrive très régulièrement ce genre de truc. Alors, on y travaille, mais je ne sais pas si ça vous arrive aussi ou… Ben ouais ! C'est vrai qu'en board, il faut apprendre à se détacher de son travail. C'est pas mal. Accéder les critiques. Parce que souvent, tu as ta scène qui va revenir plein de fois. On va parler par éthique. Ouais. Et du coup, il faut te dire que ce n'est pas forcément toi. En tout cas, c'est le film qui doit changer. C'est mieux pour le storytelling. C'est mieux pour… Voilà. Et puis, des fois, on a tendance aussi à bien aimer une scène qu'on a faite. Genre, « Ah là, j'ai bien fait les lumières assez jolies et tout. » Et j'ai bien réussi à dessiner ce personnage et tout. Et là, on fait, « Bon, en fait, on va couper la scène. » Et tu fais… Non ! Et ça, ça me fait rire. Tu perds des larmes de sang. Voilà. Mais non ! Mais tu sais, je me souviens, quand je suis arrivée à Goff, l'une des premières choses qu'on m'a dit, c'est « Ne tombe pas amoureuse de tes dessins. » Parce que ça va changer. J'arrête pas de penser aux agriculteurs. « Ne tombe pas amoureuse de cette vache. » Mais pourquoi ? Qu'il sera très bientôt. Ce soir, en tout cas, au dîner. C'est vrai qu'en plus, dans le milieu, pour lancer d'ailleurs cette partie, je vais faire une petite blague. Monsieur et Madame Fake ont un fils. Oh là là. Comment s'appelle-t-il ? Je sais pas, il s'appelle peut-être Anthony. Anthony Tech ? Il s'appelle… Il faut le dire, il faut le dire ou pas ? Il s'appelle « Tonic », « Tech Tonic ». Bon, bah d'accord. Alors, est-ce qu'il s'appellerait pas Larry, par hasard ? Larry Tech ! Ah là là ! Et voilà ! Du coup, tout le monde croit que ça s'écrit « Larry » et plus loin « Tech ». Alors, une « retech », en fait, c'est encore une fois un mot américain. C'est une correction, une note qu'on va avoir. Genre, le réalisateur, il va voir notre travail et puis il va donner des corrections. Mais souvent, on appelle ça des « retech ». Donc, il faut savoir que dans ce métier, je dirais que, en tout cas, de mon expérience, peut-être quatre séquences sur cinq vont aller à la poubelle. Et du coup, on travaille beaucoup et on essaie beaucoup de choses. J'avais un collègue qui m'avait dit, Didier Hakoun, pareil. Quand je suis arrivée, il m'avait dit que le storyboard, c'est un peu le laboratoire, en fait, du studio. C'est là où on essaye des séquences parce que ce qui se passe, c'est que des fois, on lit un script et on a l'impression que ça fonctionne. Et ensuite, on le fait en dessin et puis on l'envoie au montage pour qu'ils montent tous les bords ensemble. Et là, on se rend compte que soit la séquence est trop longue ou alors ça ne va pas parce que c'est une séquence trop dynamique alors qu'avant, c'était aussi une séquence dynamique. Donc, il n'y a pas de balance. Il y a plein de choses qui vont faire que le réalisateur va ensuite décider de changer la séquence. Et donc, ça va faire qu'ils vont décider de mettre notre séquence à la poubelle et de refaire autre chose en réécriture ou alors direct sans pitch comme on en a parlé. Ce qui fait qu'en fait, il y a plein de moments où on se retrouve, on fait une séquence, on passe à autre chose. Six mois après, la première séquence revient. On doit la refaire avec un autre personnage ou alors dans un autre lieu. C'est arrivé aussi sur Mochi Méchant 3, j'avais fait un truc où c'était le passage où Agnès, elle voit une corne de licorne. Et à la base, c'était chez un antiquaire. Et ensuite, ils ont dit en fait, ça va être dans un bar. Et donc, j'ai tout changé pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes dans les bars. Donc, il y a aussi le barman qui va parler. Ce n'est pas juste le vendeur de la boutique. Donc, ça change beaucoup de choses de juste changer le lieu. D'ailleurs, des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça, on a fait notre séquence. Et puis, d'un seul coup, le réalisateur, il va dire, on va juste changer ce petit truc-là. Mais toi, dans ta tête, tu es là. Ah non, mais ça va tout changer, là. Il va falloir que je change vraiment tous mes cadrages et tout. Enfin, voilà, il y a beaucoup de retech. Comment est-ce que vous réagissez-vous par rapport à ça ? Bah, voilà. C'était notre événement. J'ai mal au ventre. J'avais 400 ans de parler. Surtout de changer de l'apothicure jusqu'au bar. Ah, tu es là. Putain. Si j'avais su qu'on allait parler de ça, j'aurais pas participé à ce podcast. C'est le trauma. Vas-y, balance. Fais comme chez le psy. Dis-nous tout, Julien. Ah oui, d'accord, je commence. Bon, bah oui. Prépare tes mouchoirs, d'ailleurs, au cas où. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, mais en fait, ça arrive tout le temps. Et c'est normal. Et en général, c'est pas un mal. Je pense que si j'étais réalisateur, je ferais pareil. Parce qu'on ne peut pas se rendre compte de tout. Et puis, il y a un peu une formule de politesse qui consiste à dire, c'est vachement bien ce que t'as fait, mais trois petits points. Et donc, mais trois petits points, en général, on n'entend que ça dans la phrase. C'est le point où là, on commence à transpirer. Le point de trou. Et donc là, on entend la sentence. Et donc, non, mais t'inquiète pas. C'est juste qu'en fait, le personnage principal ne doit pas être un ours, mais une chèvre. Et là, tu vois que t'as 400 blancs et que tu dois... Hein ? C'est qu'on a vu ça sur Mignon. Plusieurs fois, ils ont changé les personnages. Du coup, les personnages n'avaient pas la même taille. Donc, tu dois recadrer, donc refaire tous les dessins en fait. Parce que c'est pas comme en 3D où tu peux juste bouger la caméra. Il faut vraiment refaire le dessin avec la perspective. Je crois que c'est une séquence comme ça où j'ai changé trois fois l'espèce animale d'un personnage. Ça serait une fourmi au final. Putain ! Bref, effectivement, il y a des trucs en retech qui peuvent paraître très minimes. Et puis, on se rend compte que ça a une répercussion sur tout. Il ne faut absolument pas... Ça fait vraiment partie du métier. C'est de l'endurance. Et donc, en fait, il ne faut pas être effrayé. Et à ce moment-là, il faut être un peu un robot, quoi. C'est un peu comme quand on se dit, il faut que j'aille faire une lessive. Il faut faire chier. C'est un peu pareil. On a des trucs de corvée. Non, mais moi, je ressens un peu ça comme ça. Des fois, c'est un peu l'effet corvée, quoi. Et en fait, il vaut mieux le faire sans trop se poser de questions. Ça ira très bien. Des fois, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense, d'ailleurs. Mais psychologiquement, effectivement, il y a un effet un peu dur, quoi. À la fin du film, tu finis par faire que ça. Donc, c'est comme si tu faisais des lessives, des lessives, des lessives, des lessives. Ah, le cauchemar, mon Dieu. Enfin, l'enfer. Mais ça, c'est très MacGuff de renvoyer les séquences comme ça. Mais c'est à l'américaine, je pense. C'est à l'américaine, hein. C'est quand t'as du budget parce qu'effectivement, là, je bossais sur un autre film et la façon de bosser était complètement différente. En tout cas, j'ai eu pas très peu de re-tech parce que le script n'était pas hyper libre. On pouvait proposer des choses, mais il fallait quand même rester assez fidèle au script. Et du coup, les séquences, elles arrivaient, on les faisait. Et puis, c'était balancé à l'édit, ensuite une autre séquence. Enfin, ça se suivait comme je n'avais jamais fait avant puisque j'avais surtout bossé à MacGuff. Et donc, ouais, il y a différentes façons de bosser. Et comme Sarah, tu disais tout à l'heure, le réalisateur, des fois, il va se dire « Ok, c'est une séquence d'action, je vais le donner à un storyboarder qui fait plutôt des séquences d'action ou alors une séquence émotion ou des gags, je vais viser. » Et donc, il existe des... Enfin, chaque storyboarder a ses forces, ses faiblesses et a aussi ses envies. Donc, il y a plusieurs types de storyboarders et plusieurs façons de faire du board. Quelles sont les séquences que vous préférez faire ? J'aime bien... Je ne sais pas. Peut-être bientôt, peut-être. J'aime bien tout, ouais, c'est vrai. Je pense que plus je suis proche des personnages, mieux c'est. Car là, en faisant ma BD, je me rends compte que le décor peut vachement m'énerver. Mais alors que j'aime beaucoup travailler l'image, travailler la composition, malheureusement, les décors, à partir du moment où ça devient extrêmement technique. Autant, il y a des moments où j'ai l'humeur pour faire de la perspective bien technique. Et il y a des moments où j'y arrive pas et je m'énerve toute seule. Et je me dis « Ah là là, je suis trop nulle en décors ! » Mais je pense qu'en vérité, j'aime beaucoup les séquences d'émotions. Les scènes d'action, on ne m'en a pas donné beaucoup, mais j'aimerais beaucoup en faire. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, pour le coup. Mais dans lequel je ne suis pas très expérimentée. Et les séquences d'establishing, ça dépend. Mais comme j'aime beaucoup faire de la compo, du personnage dans un décor, je pense que ça aussi, ça pourrait me plaire aussi. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. En fait, j'aime tout. Ça, c'est cool ! Le border est un peu versatile. Et vous alors, Sarah ? Moi, c'est un peu comme toi. C'est vrai que je suis un peu une feignesse des décors. Mais avec le border, je me suis vachement mis à faire du décor. Et au final, des fois, on s'en fait tout à mon. Et quand on est obligé d'en faire un dans une séquence, on se dit, en fait, ça va. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, ça va. Et du coup, moi, j'aime bien faire, en général, les trucs un peu d'acting sur les personnages, les séquences un peu proches des persos. Parce que moi, j'adore dessiner les personnages, etc. Mais ensuite, j'aime bien des fois aussi avoir un peu de challenge et me dire, j'ai une séquence d'action, même si on m'en donne moins, du coup, vu que j'ai plus de facilité à faire des scènes d'acting. Mais quand on m'en donne, du coup, je me dis, allez, c'est bon, c'est la séquence. Je me donne, j'essaye. Elle met tout. C'est un peu challenge, quoi. Donc, voilà. Trop bien. Et toi, Julien ? Je réfléchissais, du coup. Mais je crois que c'est un peu comme Sandrine et un peu comme Sarah. Mais j'essaie de m'expliquer pourquoi. En fait, en général, je crois que j'aime bien les séquences où il n'y a pas de parole. Et où ça ne parle pas trop. Et où tout est retranscrit par l'image, en fait. Et du coup, en général, c'est les séquences d'émotions. J'aime beaucoup les séquences d'émotions parce que c'est effectivement ce qu'ils racontent en général le mieux, les personnages, les failles des personnages et aussi, du coup, les failles de l'histoire. Si on considère qu'une histoire, c'est avant tout les personnages. Et surtout dans les films américains, de toute façon, c'est ça. Et donc, c'est souvent des points clés aussi dans l'histoire où il se passe vraiment quelque chose. Il y a un enjeu et on peut vraiment avec... Là, c'est vraiment de la mise en scène, quoi. C'est vraiment du timing. Il n'y a plus de paroles. On montre deux personnages au loin qui sont dans un champ et qui, juste en silhouette, courent l'un vers l'autre et s'arrêtent un tout petit peu. Et c'est ça. Non, mais j'en sais rien. Je dis ça comme ça. Il est tellement poétique. C'est vraiment ces plans-là qu'on retient visuellement dans un film. Et c'est un peu pour ça qu'on fait du storyboard. C'est pour en arriver là. Après, dans le truc que j'ai ouvert tout à l'heure, je me suis écrit à moi-même une définition du storyboard. Ah, intéressant. Vas-y. Agencer les plans pour conduire au plan clé ceux qui resteront dans la tête du spectateur. Yes. Ce n'est pas du tout une grosse définition. Non, c'est trop bien. Non, c'est trop bien. Ça va m'aider. Tu pourras mettre sur ton livre de citations. Alors, Aristote... Pardon, Julien Perron. C'est marrant parce que moi, quand je voyais tes boards, j'avais l'impression, en tout cas, que tu avais quand même des facilités pour des scènes d'action. Enfin, je me souviens du début de Sing, cette séquence incroyable, d'ailleurs, que tu avais postée, je crois, sur ton blog, avec Johnny, la poursuite en voiture et tout. Et même avec la petite souris, je ne sais plus comment elle s'appelle, au casino, là, les poursuites et tout. Bah, parce que... Je t'en prie pas, excuse-moi. De quoi ? Je t'ai coupé, pardon, excuse-moi. Non, mais voilà, c'était juste... Parce que moi, j'avais l'impression que tu avais des facilités à ça. En fait, c'est que... Ouais, j'ai des facilités peut-être techniques, parce que j'aime bien la technique, comme je disais au tout début, j'aime bien le jeu du dessin. Donc, c'est comme un casse-tête, quoi. De toute façon, moi, on me met dans un casse-tête, devant un casse-tête, je deviens complètement fou. Un robux cube, c'est son appart. Je ne sais pas si vous connaissez le perplexus, là. C'est une espèce de boule transparente, et il y a un labyrinthe avec une bille, et il ne faut pas faire tomber la bille, et du coup, il faut... Oh, mon frère, il a ça ! Ah, j'adore faire ça aussi, ouais ! Moi, je passe... Je pourrais passer des jours entiers là-dessus, quoi, tellement je suis toqué du cerveau. Donc, tu me donnes une séquence d'action, la caméra passe là, machin, tout, alors là, c'est wouhou ! C'est génial ! Non, mais c'est intéressant ! C'est intéressant, parce qu'effectivement, j'observe quand même que, voilà, même à MacGuff, et puis dans d'autres studios, et carrément, souvent, j'ai eu des entretiens. Donc, que ce soit avec... À Disney, ils m'ont demandé ça, en fait, ils m'ont demandé qu'elles sont les séquences que tu aimes bien, et au studio avec lequel je boisse en ce moment, qui est Coucou Studio, ils m'ont posé la même question, qu'est-ce que ce sont les séquences que tu aimes bien ? Et en fait, c'est vrai qu'à MacGuff, tu te rends compte, il y a des gens comme Habib, qui ont vraiment souvent des séquences d'action, parce que les réalisateurs, ils savent qu'eux, ils sont forts en action. Et tu as d'autres storyboarders, par exemple, comme Didier, qui, lui, il est branché gag. Il adore faire des trucs, trouver le truc qui va faire que le gag va être drôle et va faire rire les gens. Et du coup, il ne fait jamais forcément des séquences avec des mouvements de caméra, avec des acting de fou, etc. Son dessin est assez simple, mais ça marche toujours très, très bien, parce que si on lui donne une séquence de gag, il va souvent faire un truc un petit peu même avec une mise en scène assez flat, faire un truc pour bien voir l'interaction des personnages et comment ça se passe. Et lui, il est vraiment branché gag. Il y a certains storyboarders qui ont leur force comme ça, et quand le réalisateur va savoir ce qu'ils aiment, ils vont se focaliser là-dessus. Mais il y a aussi l'autre côté, donc le revers de la médaille. C'est que des fois, Habib, il disait qu'il adore les séquences d'action, mais au bout de trois ans de la séquence d'action, il a envie de se reposer un peu et de faire d'autres séquences. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, on m'avait donné toutes les séquences avec les mignons, sur un film qui s'appelle Mignon, donc il y en avait beaucoup. Mais j'avais les séquences de foules de mignons. Et franchement, les séquences de foules... Moi, j'aime bien un petit peu tout aussi, mais comme vous, vraiment, j'adore les séquences émotions. Mais quand j'ai une séquence de foules, franchement, je me dis toujours, c'est comme vous, les décors. Pour moi, le décor, ce n'est pas un problème, mais c'est les séquences où il y a beaucoup de personnages. Genre, si c'est à la plage, dans une boîte de nuit, ou si c'est une foule de mignons, ça va, c'est des pilules. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'ai quand même dit, au bout de deux ans, un an et demi, deux ans, au réalisateur, je pourrais avoir d'autres séquences que les séquences de mignons. Parce qu'en plus, je ne dessinais pas de vrais personnages. J'ai passé mes journées à dessiner des pilules jaunes. Et le réalisateur, il a dit, « Ah bon ? T'aimerais faire autre chose ? » « Ah bah, fallait le dire plus tôt. Désolée, et tout. Moi, je pensais que t'aimais ça. » Et donc, il m'a filé d'autres séquences. Et en fait, c'est le nouveau qui s'est retrouvé avec les séquences de mignons. Et le nouveau, c'était Nima ! Il s'est retrouvé avec les séquences de mignons. Je n'ai pas envie de visiter. Mais, clin d'œil à Nima, d'ailleurs. C'était un coucou. Nima Lazarda, très talentueux storyboardeur également. Qui a bossé à Disney aussi, et qui a fait les Gobelins. Mais voilà, il y a plusieurs sortes de storyboards. Et donc, on va parler un petit peu de la création là-dedans, du côté créatif du métier. Et comme vous disiez tout à l'heure, Sandrine, il y a... Je te vous vois ! Comme vous disiez, Sandrine ! Oui ! Oui ! Il y a beaucoup de choses à savoir, en fait, dans le métier du storyboard. Il y a beaucoup de concepts à maîtriser, ou plus ou moins, quoi. Il y a l'anatomie, l'acting, la perspective, les décors. Il y a beaucoup de choses, et je trouve des fois que ça donne un peu la... Ça fout la pression, quoi. C'est sûr qu'il faut savoir faire beaucoup de choses. Alors, enfin, je ne sais pas, ça a été dur pour vous de vous dire, OK, le board c'est ça, je m'y mets, ça y est. Je pense que ça dépend... Ça dépend de notre vision du storyboard. Par exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression que plus on est technique, mieux c'est. Alors que quand tu regardes des vieux storyboards de Disney, des vieux films de Disney, je parle... par qui... comment il s'appelle déjà ? Ken Anderson ? C'est lui ? Il y avait aussi... Oui, voilà, il y a l'autre. Et l'autre. On connaît nos classiques, vous voyez ! Il y a Bitfeet ! Il faisait plus des beatboards... C'est ça ? Bref, après, le storyboard était splitté différemment aussi, je crois, à Disney. Il était splitté différemment parce qu'en tout cas, les images que je voyais n'étaient pas ce que... n'étaient pas représentatifs du résultat final. Alors qu'aujourd'hui, en tout cas, pour du storyboard de série, du moins, plus on est proche de l'image finale, et mieux c'est, quoi. Oui. Ouais. Voilà. En série, des fois, en tant qu'assistante, quand j'étais assistante, j'avais des retechs qui me venaient de la 3D « Ah, le ballet, il n'est pas de la bonne taille dans le storyboard, il est un tout petit peu plus grand, il faudrait corriger, etc. » Parce que, en fait, c'est vrai que, de plus en plus, les équipes qui suivent le storyboard se calquent sur le storyboard pour laisser le moins possible de... Enfin, pour pas qu'il y ait de temps perdu, en fait. Du coup, ils règlent beaucoup de soucis déjà au storyboard. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, pour parler de technique, moi, j'ai envie de croire, encore aujourd'hui, qu'on n'est pas obligé d'être polyvalent, enfin, de savoir tout dessiner pour faire un mon storyboard. Oui. Au fond de moi. Ouais. De pas avoir des bases. Ouais. Je dessine des hommes patates ! Mais je suis sûre que même en dessinant que des hommes patates, tu saurais raconter une excellente histoire, tu veux. Oui, bien sûr. Il y a des réalisateurs, d'ailleurs, qui font ça, qui font leur propre storyboard, mais avec des bonhommes bâtons. Il y en a qui font ça, évidemment. Martin Scorsese. Et c'est vrai que c'est... Martin Scorsese. Martin Scorsese, il fait des storyboards ? Bah, vous avez jamais vu les storyboards de Martin Scorsese ? Oh ! Non, jamais. Eh bah, c'est... c'est terrifiant. Terrifiant dans quel sens ? Dans le bon sens ? Bah, c'est un enfant de 5 ans qui a dessiné, mais c'est parce que... parce qu'encore une fois, effectivement, le storyboard, enfin, le dessin, c'est un plus. C'est sûr que quand on est à l'aise en dessin, ça nous permet d'exprimer, évidemment, plus de choses. Quand bien même, on peut aussi avoir un langage assez synthétique, mais avoir de très bonnes idées. Donc, avoir un dessin, effectivement, avec... je pense à une storyboardeuse, je dis pas qu'elle dessine mal, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais elle a un style de dessin qui est très simple. Et justement, pour moi, c'est vraiment la personne qui est assez représentative de ça. C'est Justine à MacGuff. Et qui a un dessin très, très, pour le coup, comme il est très graphique, très iconique et très synthétique, tout de suite, ça parle énormément. Du coup, c'est très, très clair. Et par contre, à côté, elle développe énormément de choses parce que son dessin est rendu beaucoup plus simple et ça lui permet de développer aussi autre chose dans le même temps, c'est-à-dire plus d'acting, plus de finesse, de jeu d'acteur ou de caméra, je sais pas quoi. Bref, voilà, le dessin en soi, il y a tellement d'autres choses, d'autres qualités. C'est une qualité, mais il y a tellement d'autres qualités à avoir que des fois, quand on augmente un décurseur, on se rend compte que, finalement, le dessin fait pas tout. Je pense que c'était à peu près ça, l'idée de... Enfin, quand je parlais de Didier et Habib qui ont... Habib qui fait des dessins et puis même, il y a un débat là-dessus, d'ailleurs, à ma gaffe. Est-ce que je parle de... Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Elle tease ! Vous savez de qui je vais parler ? Moi ? Ha ! Je sais pas trop en fait. Ça commence par un G ? Un mec qui fait du board. Non, un mec qui fait du board et avec Nima, on est très fan de lui. Ha ha ! Et ça reste à Guy ? Il s'appelle Guy. Ah ! Guy Bareilly, il fait des... Il a un trait très simple, un peu comme Justine et ses boards sont absolument géniaux. Ouais, mais lui, il est quand même ultra basse en dessin. Moi, je le trouve pas si simple que ça. Ouais. Je trouve que les autres exagèrent. Il est très en volume quand même. Ah oui. Oui, mais je veux dire, il utilise pas d'effet de brush ou de... genre de shading. Il met pas forcément d'ombre et de choses comme ça ou de lumière. Des fois, oui, mais ça reste quand même extrêmement simple comparé à un board d'autres personnes qui vont mettre beaucoup de détails, etc. Et moi, je me souviens, à un moment donné, où j'aimais tellement son truc, je me suis dit, allez, c'est pas la peine d'utiliser une broche complètement en fantaisie, je vais utiliser une broche ronde. Et j'ai commencé à dessiner avec une broche ronde et on m'a dit, à un moment donné, tu te guibarélises un peu, là. Ha ha ! Attention ! Et en fait, c'est marrant, mais je suis aussi... Donc, j'adore son boulot à lui, mais je suis aussi très fan du boulot de l'autre, Bolem Bushiba, qui, lui, c'est l'inverse. Enfin, il fait... Tu sens, en fait, qu'il a une connaissance... Il était animateur avant, mais tu sens qu'il a une connaissance, en fait, du dessin, du volume, de tout ce que tu veux, en termes de design, de dessin. Et que, du coup, maintenant, il a un dessin qui, des fois, est un peu rough et un peu lâché, mais tu sens que derrière son côté lâché, il a les connaissances qui fait que, ben, même quand c'est lâché, chez lui, c'est construit, c'est trop... Et c'est ça que j'adore, en fait, dans ces storyboards, c'est qu'il a un côté lâché, maîtrisé, quoi. Je trouve ça super beau. Et si je peux me permettre, comment il y a quand même un point commun entre Bolem Bushiba et Guy Bareilly, pour moi, c'est que, en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire et qu'ils vont chercher une intention précise, même dans un posing ou une situation pour rendre la situation la plus unique possible ou la plus organique, la plus vivante, en fait. Je suis d'accord. Et c'est ça un peu le talent, même entre un bon et un mauvais animateur ou un bon et un mauvais chasseur aussi. Euh... Oui. Pardon. Eh ben... C'est que... C'est que, du coup, ben voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup. La différence entre Guy et Bolem. Non, mais c'est... En fait, j'avais... La première fois que j'ai vu le travail de Bolem Bushiba, ça m'avait vraiment fait cet effet-là. C'est-à-dire qu'il avait vraiment fait un... Il avait beaucoup d'expérience et puis je pense qu'il avait vraiment le dessin académique, effectivement. Et dans son dessin académique, il y avait aussi beaucoup de sensibilité qui fait que quand même, quand il dessinait vraiment une silhouette d'un mec qui était posé, on sentait la pose, quoi. En trois traits. Et pour moi, savoir dessiner, ce n'est pas forcément techniquement savoir faire une perspective, comme tu disais, faire des décors ou savoir dessiner un arbre avec machin. Non, c'est faire en sorte qu'on croit à ce qu'on voit. qu'on ait cette capacité de retranscrire quelque chose qui est assez spontané. C'est un talent d'observation, en fait. Plus que de métier technique. Même dans les beaux-arts, en général, on peut voir des choses avec très peu de techniques, mais qui sont remplies d'émotions parce que c'est d'une observation absolument hyper juste, en fait. Et pour le coup, du coup, je pense que le point commun entre eux deux, c'est ça. C'est la justesse, voilà. Ah bah, moi, je trouve que... Oui, pardon. Vas-y. Ils arrivent vraiment à mettre, je trouve, à mettre l'énergie là où il faut, dans le board. Ils savent, en fait, exactement où mettre leur énergie ou qu'est-ce qu'ils veulent raconter et tout. Je me souviens, j'avais vu des boards de Bolem sur Dragon et il y avait des séquences ou des scènes où il n'y avait presque que les yeux, en fait, qui étaient vraiment dessinés. C'est ça. Parce qu'il a compris que... Voilà. Et en fait, ça n'enlève rien du tout au board. Son board est magnifique. C'est juste qu'il a compris que ce qui importait dans cette scène, c'était les yeux et tout le reste est très dessiné, lâché et tout. Et du coup, on se concentre vachement plus sur... C'est vrai. C'est vrai. Je vais balancer une anecdote, mais vous savez que Bolem, en fait, tu avais travaillé sur Tarzan avec Glen Keane. Oui. Et justement, Glen Keane, c'était... Je ne sais plus si c'était dans un making-of que j'ai vu ou si c'était Bolem qui m'avait raconté ça, mais que les yeux, c'est le miroir de l'âme ou les fenêtres de l'âme. C'est un truc comme ça. C'est pas Glen Keane de dire ça. Voilà. C'est le maître de l'âme, je crois. C'est le maître de l'âme. C'est le maître de l'âme. J'ai su ça sur La Belle et la Bête, je crois. Ou justement, plus rien n'a d'importance si ce n'est que les yeux et le regard de la bête, quoi. Et donc, ça, en fait, cette méthode-là, il a retranscrit sur plusieurs de ses personnages jusqu'à Tarzan. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a appris à Bolem et que Bolem a capté. Mais c'est vrai. Parce que, Sarah, ce que tu disais, oui, effectivement, moi, j'ai eu la même impression sur ces Bordeaux-là. Tu voyais le regard et tu disais, ah oui, c'est ça qui est important. Et effectivement, je trouve que, pour revenir sur ce que tu disais, Julien, la ressemblance... Moi, quand je disais que je les adore tous les deux malgré leur différence, je parlais vraiment du côté dessin. Mais question storytelling et comprendre quel est l'important dans une séquence, oui, ils se rejoignent à fond là-dessus, malgré le fait que leur dessin soit assez différent. Et c'est ça que je trouve magnifique aussi. Et du coup, la question du style dans le storyboard, est-ce qu'on en parle ? Parce qu'il y a plein de façons différentes de faire du style. Après, il y a des gens qui aiment vraiment le dessin. Comme tu disais, Sarah, toi, c'est ce qui te plaît dans ton métier. Donc, oui, forcément, tu vas avoir envie de faire un dessin plus clean, peut-être. Ouais, ça, c'est vrai que moi, je suis un peu... Bon, j'aime bien les dessins, quoi. J'aime bien quand c'est joli. C'est un truc... Voilà. Par exemple, quand je faisais les thumbnails, au début, c'était... Bah, c'est très rough et tout. Et du coup, je n'osais pas le montrer au réalisateur. Ce qui est une grosse erreur parce que du coup, j'étais là. Non, mais ce n'est pas assez bien dessiné. Du coup, il ne va pas comprendre. Ou du coup, c'est moins bien. Alors qu'en fait, bah non. Normalement, ton board, s'il est bien, en trois traits, tu vois si ça marche ou pas. Et les réalisateurs, ils ne sont pas débiles. Et ils voient très bien si ça marche ou pas, même si ce n'est pas ultra clean, bien dessiné, etc. Et du coup, petit à petit, je me détache de ça. Et j'arrive à... Et ça, c'est assez cool parce que j'arrive à me dire qu'en final, dans le board, il y a d'autres trucs que le dessin. Et voilà. Et en plus, j'arrive à trouver d'autres sources de plaisir dans le board que juste faire des jolis dessins, machin. Par exemple, ce que nous avait dit Julien une fois, c'est le board, c'est comme quand tu es petit et que tu lis un livre et que tu as toutes les images qui t'arrivent en tête. Et du coup, tu le mets sur papier en dessin, quoi. Et ça, c'est top de réussir à mettre les images que tu as dans la tête en dessin. Et c'est vraiment trop cool. J'ai l'impression que moi, j'ai encore ce souci parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que vous, mais à me détacher d'un dessin fini pour un board. Du coup, c'est vrai que pour, comment dire, relâcher ou passer un peu cette frustration-là, je décide plus ou moins à côté de faire de l'illustration de la BD. Parce que si tu adores un dessin terminé ou de voir un résultat final plutôt concret et peaufiné, plutôt que de le mettre sur du storyboard, de le mettre sur quelque chose d'autre à côté. D'ailleurs, transition, les projets perso. Donc, ouais, c'est clair qu'on travaille sur des trucs pas finis et tout. Enfin, dessins pas finis, on va dire. Pas forcément très... C'est pas de l'illustration ou pas de la BD, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est ça qui vous donne envie de faire des projets à côté ? Pardon. Est-ce que... Pardon, oui. Attends, je regarde l'outline. Donc, ouais. Bah, écoute, je pense, ouais, parce que je sais pas si je vais bien répondre à la question, du coup. Je pense que ça donne envie parce qu'il y a beaucoup de frustration, ouais, qui peut être générée par le fait de bosser dans le storyboard. Parce que, bah déjà, on travaille à plusieurs, on est soumis à des contraintes. Et que, a posteriori aussi, on fait ça parce qu'on est, comme disait à l'instant Sarah, on est créatif. Et que, du coup, on a envie aussi de sortir notre créativité, ce qu'on a comme rêve depuis qu'on est enfant, machin, etc. Ou s'il y a une séquence, je sais pas, entre son père et son fils et machin, on se projette dedans, je sais pas quoi. Mais bon, en fait, non, c'est cœur du travail de commande. Et du coup, ça ressemble quand même pas mal à la réalisation, mais on n'est pas réalisateur. Qu'on est vraiment caméon de la chaîne et on est une espèce de bras droit d'extension du réalisateur. Et donc, en fait, on doit faire ce qu'on nous demande, quoi, tout simplement. Donc, faire de la bande dessinée, des projets personnels, etc., ça permet d'exorciser, d'expulser un peu tout ça. En sachant qu'on en apprend beaucoup par le biais des gens qu'on rencontre. On rencontre plein de gens qui veulent faire la même chose que nous, mais qui voient, comme on est en train de discuter tous les quatre, les choses de manière un peu différente, quoi. Donc ça, ça nourrit énormément. Donc, on ressort enrichi de ça et on se dit, ah bah, c'est génial, j'ai tout maintenant pour faire mes trucs. Et des choses comme la bande dessinée ou faire un court-métrage. Voilà, c'est des choses qui sont plus simples à faire. Enfin, en tout cas, la BD, c'est un petit peu plus simple à faire tout seul. Et on a l'impression de tout, cette fois-ci, contrôler. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Non, non, oui, bien sûr. C'est un bon résumé. Et du coup, toi, tu as commencé à faire de la BD, c'est ça ? Tu as fait un projet perso à côté de Gœuf ? Oui, j'ai commencé à... En fait, je me suis intéressé à l'écriture parce que, en fait, comme j'étais beaucoup confronté à l'écriture, et que, d'ailleurs, notamment sur les longs-métrages, on voit que c'est beaucoup réécrit, etc. Il y a beaucoup d'enjeux, en fait, à l'écriture, déjà. Ce n'est pas toujours bien écrit, d'ailleurs. Et en fait... Je ne vise personne ! Tu peux s'y dire impunément le mec qui balançait comme ça, quoi ! Oui, c'est pas trop bien écrit, je trouve. C'est gratuit ! Non, mais je pense que c'est plus le cas en série, où les scénaristes doivent travailler à la chaîne, etc. Après, je ne saurais pas dire pourquoi, mais en tout cas, ça arrive. Et donc, je me suis intéressé moi-même au scénario beaucoup. J'ai lu des bouquins, j'ai fait une masterclass l'année dernière, tout ça. Et j'ai voulu écrire moi-même parce que je me suis dit, ben, en fait, pourquoi pas, quoi ? Enfin, il n'y a pas à vouloir faire une école ou quoi, ou machin. Je voyais le fonctionnement global. Et puis, c'est vrai que maintenant, avec YouTube ou autre, on peut voir plein de choses. Et donc, j'ai commencé un peu à m'auto-former là-dessus. Je me suis dit, ben, je vais écrire, en fait, ma propre BD. Et puis, effectivement, là, j'ai vraiment ressenti le fait de créer quelque chose de par moi-même. Là, pour le coup, c'est une vraie page blanche, quoi. Et on est le seul maître à bord. Malheureusement, ça n'a pas abouti. C'est assez dur, quand même, malgré tout. Il y a des contraintes... Ben, pour l'instant. Pour l'instant. Il y a des contraintes économiques. Il y a des contraintes de, quand on est premier auteur en BD, quand on est à la fois auteur et dessinateur pour arriver dans le milieu, c'est... Les éditeurs, ils n'aiment pas trop ça. Ouais, voilà. Il faut quand même qu'il y ait des... Comment on appelle ça ? Des garanties, quoi. En quelque sorte, que ça puisse marcher ou des... Donc, voilà. Là, pour l'instant, je n'ai pas réussi. Puis, je suis très, très exigeant, du coup. À force d'avoir travaillé, je pense, avec l'expérience, d'avoir rencontré plein de gens talentueux. Ben, forcément, ça met la barre très haut. C'est à la fois très bien. Et puis, à la fois, je suis premier à dire, mais même si on ne sait pas tout faire, il faut se lancer, quoi. Parce qu'on apprend aussi énormément de choses en faisant ça, je pense. Ben, comme le storyboard, enfin, là, pour le coup, tu t'es quand même vachement renseignée sur comment écrire un scénario. Mais si je relate un peu l'expérience de chacun, que ce soit en devenant scénariste ou en devenant storyboard, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vraie formation et tout a été appris sur le tas. C'est en faisant qu'on devient... Feuzeuron, comme dirait un pote à moi. C'est bien dit, j'aime bien cette expérience. Pas mal. Je vais être Feuzeuron. Feuzeuron. Mais oui, effectivement, quoi. C'est assez... Et toi, Sarah, du coup, tu as des projets persos à côté ? Ben, alors moi, j'ai un peu un souci. C'est-à-dire, dès que je fais... Dès que je veux écrire un projet de série ou quoi que ce soit, j'ai toujours tendance à me dire que ça a été fait mieux par d'autres gens et j'ai du mal à me lancer, quoi. J'ai toujours cette peur de faire quelque chose qui a déjà été fait et de le faire en moins bien. Ben, on en avait parlé avec le podcast sur les réalisateurs avec Charlotte et May. Oui, Charlotte et May aussi. Et c'est vrai que Charlotte a disé la même chose, c'est que c'est compliqué de se sentir légitime, de raconter quelque chose quand tu sais que tout a déjà été fait. Et juste à ça, moi, je trouve que... Le truc, c'est que oui, tout a été fait, mais du coup, ça serait dommage de s'arrêter là parce que même si tu fais quelque chose qui ressemble en fait à une autre histoire ou que tu fais même une adaptation ou quoi, c'est toujours intéressant de... Si toi, tu le fais parce que tu vas mettre de toi-même, tu vas mettre un peu de ton expérience. Et puis, si ça va être un dessin animé, ben, ça va être fait avec tes dessins à toi. Et du coup, l'histoire d'avant, elle n'a pas été faite avec tes dessins. Donc, tu as toujours un petit truc à rajouter. Et donc, tu as d'un côté, en plus, le côté où tu veux faire une histoire pour un public. Mais tu as aussi le truc où des fois, c'est un exutoire de faire des histoires. Et après, si c'est le seul truc qui te retient, c'est dommage, quoi. Il faut vraiment se dire, c'est pas grave, je le fais quand même avec ma vision des choses. Et puis, si ça ressemble à quelque chose d'autre, c'est pas grave. Au moins, tu l'auras fait et tu auras laissé cette trace derrière toi qui est si importante à beaucoup de graphismes. C'est vraiment marrant comme... Je ne sais pas si c'était le cas à l'époque, mais aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens se dire ça, s'auto-censurer parce que soit ils ne se sentent pas assez légitimes, soit ils pensent sincèrement que ça a été déjà fait plein de fois. Et quand on reprend, en fait, ne serait-ce que même des séries ou des livres, des romans à succès... Clairement, il y a un schéma qui se répète, mais depuis plusieurs... Si ce n'est pas plusieurs siècles, plusieurs années, en fait. Et parce que ça a été fait récemment et parce qu'on ne connaît pas leurs références et leurs sources, quelque part, c'est pour ça que ça nous paraît complètement original. Mais c'est comme un style, on va dire, de dessin. Oui, oui, ça revient. Il y a des cycles. Ça revient, il y a des cycles. Et par exemple, quand on était jeune... Oui ? Non, mais oui, désolé, je te... Non, mais par exemple, à une époque, je sais que quand j'étais étudiante, il y avait un dessinateur jeune qui avait énormément la côte. Et il s'appelait... Il s'appelle toujours, il est toujours vivant, hein ? Guillaume Saint-Gelin. Et je me rappelais que tous les mecs, principalement, les mecs de ma classe, c'était ultra, mais genre, si c'est pas obsédé par lui, se disant, ce type est original, il est... On n'a jamais vu un style pareil jusqu'à présent. Ce qui est probablement vrai, mais le truc, c'est que, parce que tu connais pas ses références, en vérité, ça a déjà été fait, mais différemment... Prenons Picasso aussi, d'ailleurs. Pas Picasso ! Voilà. C'était qui ? C'était Stéphane ou c'était Job qui disait ? Picasso, c'est juste du dessin. Picasso, il n'y a pas d'histoire, je crois, un truc comme ça. C'est juste du dessin. Il avait raison quelque part, mais bon. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, ça va. Ouais, par exemple, l'autre jour, je regardais Harry Potter. Et je l'ai aussi revu le dimanche dernier, on la regardait avec les copines. En fait, je l'ai lu gamine et tout, et puis j'adore Harry Potter. Et là, il y a un truc qui m'est venu, tu sais, c'était le film où ils cherchent les Horcruxes. Donc, en fait, Voldemort, il a mis une partie de lui dans des objets pour survivre. Et en fait, j'ai fait, mais en fait, c'est le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux, ça ? Ça me dit rien du tout. C'est Sauron qui met une partie de lui dans l'anneau, quoi. En fait, elle a sûrement été inspirée de ça pour... Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais par période, par exemple, quand Little Nemo, c'est pas Little... Finding Nemo est sorti, en fait, plus tard, ou à la même année, je crois qu'il y avait gang de requins. Ah oui. Ils se sont dit que ça marche bien, les trucs sous l'eau. Les trucs sous l'eau, voilà. Et il y a des moments, je me dis que est-ce que c'est par mode, en fait, ou est-ce que... Parce qu'il y a des moments où la pensée humaine, j'ai l'impression que certaines pensées se regroupent à une certaine période. Oui, il y a un inconscient collectif. Il y a un inconscient collectif. Oui, bien dit, oui. Moi, j'ai une anecdote qui va dans ce sens-là aussi. Quand j'étais au Gobelin, un film de fin d'études avait été arrêté parce qu'il avait été accusé de plagiat, alors que du coup, absolument pas. Donc, ils avaient trois mois de travail qu'ils ont dû mettre à la poubelle. Et en fait, au même instant, ils avaient découvert qu'il y a un trailer d'un court-métrage, produit d'ailleurs par Antonio Banderas, en plus, qui racontait exactement la même chose. Alors qu'il ne s'était jamais vu, en fait. Mais c'était impossible pour eux, pour l'équipe pédagogique, de croire en gros à l'inconscient collectif et au fait que, aussi, le hasard peut faire que, quoi. Oui, des fois, il y a des modes au même moment. Oui, voilà. Moi, après, quand j'y réfléchis, pour faire un peu une synthèse de ce qu'on dit là, c'est que, d'ailleurs, tu as bossé sur une histoire mythologique, de mythologie grecque. Et, Icar, voilà. En fait, on se rend compte que les histoires, les symboles humains, etc. restent un peu toujours les mêmes. Donc, finalement, pour être créatif dans le fait de raconter une histoire, on ne pourra jamais l'être. Mais parce qu'aussi, c'est un langage, en fait. C'est un langage qui nous permet de nous parler les uns avec les autres et de communiquer. Donc, en fait, on a des codes, on a des clichés qu'on se renvoie, etc. Et ça, je pense que c'est qu'on réutilise et qu'on permet. En fait, même le fait, je me demande même si le fait de reproduire n'est pas, en soi, la fin du truc, quoi. C'est un peu bizarre. C'est ça qui permet en fait de communiquer. Oui, mais le truc, c'est que ça me fait penser à ce que tu dis, à ce que disait sur Hit Record, Joseph Gordon-Levitt. Il disait, les scénaristes, ils savent une chose, c'est que l'écriture, c'est de la réécriture. Et que c'est ça, en fait. Et c'est assez vrai au fur et à mesure des années, pas seulement avec des films, mais des histoires, tout simplement. Depuis la nuit des temps, les premières histoires qu'on se racontait, ça traitait peut-être des mêmes sujets. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super intéressant comme sujet. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver la légitimité, de raconter nos propres histoires et de faire des projets persos, quoi, à côté. Si ça t'a convaincue, ça va. Tu te sens rassurée. Après, il ne faut pas se sentir non plus la pression. Parce que je sais qu'à la fin de la deuxième année d'MK, du coup, moi, ma troisième année, on avait un film de fin d'études à faire. Et moi, je n'avais aucune idée. Et je sentais trop la pression des directeurs de l'école qui me disaient, il faut que tu fasses un film, il faut que tu fasses un film. Du coup, j'ai fini par faire une adaptation de Petit Chapon Rouge, comme beaucoup d'étudiants font. Et au final, moi, ça ne m'avait même pas intéressée de faire cette histoire. Je l'ai juste fait parce que j'avais la pression de faire une histoire. Donc après, il ne faut pas se donner la pression parce que je vois des gens qui voient que d'autres personnes font des projets et qui se disent, oh là là, moi, je n'ai pas fait de projet. Ce n'est pas grave aussi, il faut le sentir. Si ça n'a pas envie, ce n'est pas grave, tu fais autre chose dans ta vie. Il faut faire quelque chose qui te ressemble aussi, en fait. Il faut faire quelque chose qui te plaise ou tu fais, je ne sais pas, des activités en dehors, mais pas forcément un projet parce que c'est vrai que certains le font, certains sentent qu'ils ont besoin de le faire, d'autres ne le sentent pas. Et ce n'est pas grave du tout. Ça peut juste être sympa de faire des projets d'illustration, par exemple. Oui, après, du coup, je fais pas mal de petites illustrations, etc. qui résultent aussi de quelque chose que je n'ai pas dans le board, c'est la couleur. Du coup, je fais des illustrations avec pas mal de couleurs parce que ça, ça me manque, par contre, dans le board. Mais bon, s'il fallait en plus qu'on mette en couleur, alors, on va se surer ce passage. On ne leur donne pas cette idée. Ils auront vu ce podcast. Ils auront, elle aime bien la courbe, ça tombe bien. Ça va. Tu vas retourner à ma greffe, ils vont te demander de mettre de la couleur sur tes boards. Moi, j'ai quelque chose, j'ai envie de lancer un débat. Qu'est-ce que vous, vous, vous pensez, en fait, du storyboard, de l'animation comparée à de la mise en scène au cinéma ? En live, tu veux dire ? Oui, en live, ouais. Ah oui, animation vs live action. Et aussi, d'ailleurs, j'ai très envie de faire une pause. Est-ce que ça m'a dit ? Oui, on peut voir. Oui, pas de problème. Moi, je la couperai au montage, mais on fait une mini-pause. On fait une mini-pause ? Alors, on est tous de retour ? Ouais. On vous joint à un mauvais tour. Ouais, de retour, on vous joint à un mauvais tour. Donc, oui, on disait, donc la question de Sandrine, différence 2D, enfin, animation, donc 2D, 3D et live action. Je vais juste vous résumer un peu le fond de ma pensée, histoire que vous sachiez à peu près où est-ce que je veux en venir. Mais je trouve que dans l'animation 3D, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est limité à certains types de cadrages qui sont relativement redondants et répétitifs. C'est-à-dire que j'ai été confrontée, on va dire, à devoir mettre en scène d'une certaine manière qui fait très ce que j'appellerais typiquement animation, quoi. Et souvent, quand, par exemple, on te dit « a fait un plan pied » ou « a fait un plan américain », c'est souvent le plus basique qu'on te propose. C'est sûr que... Pardon ? Par rapport à des films live que je regarde, que ce soit des films sortis aujourd'hui ou des films d'époque, par exemple, j'aime beaucoup regarder des films de Kurosawa. En ce moment, j'ai une obsession pour Kurosawa et Tarkovsky. Et il y a, en fait, des mises en scène qui sont tellement, on va dire, ambitieuses mais ingénieuses aussi. Enfin, pas tant ambitieuses, au final, parce que c'est pas comme The Revenant ou Birdman où ça va faire un plan séquence de ouf qui va prendre du temps, quoi. Et qui devient, pour le coup, extrêmement technique. Mais c'est visuellement suffisamment impactant pour qu'on comprenne, en fait, l'enjeu et puis même l'émotion, mais sans qu'on pose un mot dessus, mais qu'on montre simplement visuellement. Enfin, il y a une manière de filmer qui est complètement différente et que je trouve qu'on n'a pas forcément en animation, quoi. Tu trouves qu'on est trop dans les clichés, c'est ça ? En anime, c'est basique. Après, moi, je dirais, si je peux essayer d'expliquer ça, c'est qu'en anime, on est au contrôle de tout ce qu'on fait. On peut faire des plans et bouger un personnage au millimètre près. Et par exemple, quand j'ai essayé de faire le court-métrage en live action, j'ai fait un storyboard avant, un truc un peu basique, tu vois. Mais à un moment donné, je me souviens que je parlais à l'un des acteurs qui était un enfant de 7 ans. Et c'était trop drôle, mais moi, je regardais mon écran sur ma caméra, puis je le voyais. Et je lui ai dit, tu peux te décaler un petit peu sur la droite ? Et il fait comme ça. Et en fait, là, je me suis dit, en fait, le truc, c'est qu'il faut, en animation, on a vraiment le contrôle sur tout. Mais si à ce gamin-là, je voulais qu'il bouge juste de quelques millimètres, mais tu ne peux pas faire ça vraiment quand tu fais du live. Et surtout, en écoutant les round tables du Hollywood Reporter sur YouTube, j'entends souvent les réalisateurs parler de l'écriture du film se fait à 80% sur le plateau. C'est-à-dire que tu as un script, mais tu as beaucoup de trucs qui se passent sur le plateau, ou des trucs que tu n'as pas forcément prévus dans le script, des découpages aussi que tu n'as pas forcément pensé ou que tu ne peux pas faire parce que le 7 n'est pas exactement comme ce que tu voulais. Donc, j'ai l'impression qu'en live, tu as quand même beaucoup plus de spontanéité. Tu n'as pas la maîtrise de tout comme on a en dessin animé. Et du coup, c'est vrai que pour faire de temps en temps des analyses de films, je fais des rebords, je reborde certaines séquences. J'ai fait ça pour des films en live action et j'ai fait ça pour l'animation. Et là, je te comprends complètement. Oui, il y a vraiment une façon de faire du board en animation que des fois, on n'a pas en live action. C'est-à-dire que des fois, en animation, tu vas vraiment éviter les faux raccords. Alors qu'en live action, des fois, ça passe, ce n'est pas grave. Mais si tu proposes, par exemple, j'ai rebordé le début de Indiana Jones, le 3. Et si tu proposes tout le début, qui est trop bien en plus, quand tu as Indy qui est dans les bois et tout. Non, ce n'était pas le troisième. Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, il y a une présentation du personnage qui est géniale. Mais je suis sûre que comme il y a des faux raccords, tu présentes ça à un réalisateur de films d'animation. Il va dire, ah ben non, il y a un faux raccord, tu me corriges ça tout de suite. Donc, je ne sais pas. Mais je vois tout à fait la différence qu'il y a. Non, non, vas-y, je t'en prie. C'est vrai qu'on pourrait être peut-être plus créatif. Parce que justement, on n'a pas les contraintes du live qui sont de respecter un endroit physique avec des gens. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait être plus créatif parce qu'on n'a pas les contraintes physiques qu'on le live et tout. Mais on est quand même assez... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a tous les mêmes rêves, mais on a tendance à faire... Puis on travaille sur des blockbusters quand même, de l'animation. Donc, je ne sais pas si on n'a pas des espèces de tiques comme ça, qu'on reproduit de plans, de trucs comme... Enfin, de schéma narratif qu'on utilise. Je le remarque aussi sur des films tels que Avengers et tout. où c'est toujours les mêmes recettes. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je vais être un peu plus méchant. Mais je pense qu'en animation, il y a un standard préconçu qui est dû aussi à l'économie. C'est pour ça aussi qu'on voit maintenant ça avec des films comme Avengers, etc. On a pu voir ça aussi dans les années 90, dans les films américains, où on avait toujours la même recette de scénarios qui marchaient, découverte par George Lucas sur Star Wars, machin, avec le parcours initiatique du héros. Et puis après, on a recollé ça parce que, en fait, c'était la formule qui marchait. Et en fait, c'est un truc qui s'est propagé, qui s'est diffusé, surtout dans le cinéma occidental, donc en grande partie américain, américaine. Et du coup, en fait, je pense qu'on s'auto-formate à une forme de standard. Et c'est vrai que ça arrive. La prod sur laquelle j'étais notamment avant, ils ont mis un réalisateur. Eux, ils ont pour vocation... Alors, c'est une série, mais une série pas comme où on a un épisode, comme on disait précédemment, où on fait tout l'épisode, etc. Là, ça fonctionne vraiment comme un long métrage. On fait séquence par séquence, mais ça reste une série quand même. Donc, c'est un nouveau format, en fait, de fabrication. Et où notamment, ils veulent, parce que je pense que c'est une pensée qui traverse un peu tout le monde en ce moment, avoir beaucoup plus une référence cinématographique au live, plutôt qu'à un standard d'animation proposé avec des cadrages qui vont être beaucoup plus dans l'erreur ou quelque chose de plus organique. Comme tu dis, Nelwen, où on contrôle moins, on est moins dans le champ contre champ, les personnages dans les tiers, gauche, droite. Des fois, on va faire des faux raccords à tout, mais ce qui compte, en fait, c'est l'émotion. Et même des fois, on va salir exprès de manière artificielle l'enchaînement des plans. On va faire des plans très, très courts à des endroits, etc. Bon, il y a 15 000 façons de faire ça. Dans tous les cas, on peut faire du Kurosawa comme on peut faire du Zee Revenant si on veut coller du live action. En fait, ce n'est pas la question. C'est juste qu'en fait, il y a effectivement un formatage à se dire, ah ouais, non, en fait, là, c'est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que même, en vrai, certaines personnes ne s'y intéressent même pas. Des gens, même si ce sont des réalisateurs, parce qu'ils sont dans l'auto-référencement aussi, eux-mêmes, du film d'animation. Et en fait, en vrai, ils sont même engagés pour ça. Du coup, là, c'est un peu méchant ce que je dis. Mais je vois vraiment ça comme ça, parce que je ne vois pas d'autres raisons au fait qu'il y ait un blocage par rapport à ça, si ce n'est l'auto-formatage, en fait, un auto-formatage inconscient parce qu'on ne s'intéresse peut-être pas assez à ce qui se fait à côté, et puis c'est ce qui marche, et puis c'est ce qu'on nous demande de faire. Et puis, on arrive, nous, on est storyboarder, on se retrouve aussi formaté à faire ça. Et puis, un jour, on se rend compte, on se dit, mais en fait, je pourrais faire ça comme ça. Et puis, en fait, Kubrick... Un autre monde est possible. Un autre monde est possible. En Asie aussi fait des faux raccords. Enfin, voilà, il n'y a pas... Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait qu'en Occident, on a l'impression que l'animation, c'est pour les enfants, et d'ailleurs, c'est la majorité des productions qui sont faites, c'est pour les enfants, et que du coup, on ne va pas faire de mise en scène trop farfelue, parce qu'il faut que les enfants comprennent, quoi. Un peu condescendants. Oui, il y a aussi ça qui est un peu en jeu, effectivement. J'ai l'impression qu'ils cherchent vraiment à simplifier un peu le tout pour que les enfants puissent comprendre ce qui se passe dans la scène, dans la séquence. Que ça plaise aussi à un maximum de personnes. C'est le principe du bloc booster. Voilà, et donc du coup, ça, ça amène, mais comme toute forme d'art, on ne fait pas de l'art pour que ça plaise à tout le monde, on fait de l'art pour de l'art, et le problème de l'industrie du cinéma... On fait de l'art pour le dollar ! Exactement. Le problème de l'industrie du cinéma d'animation, c'est qu'en fait, dans l'industrie du cinéma d'animation, il y a industrie. Moi, quand je suis arrivé à MacGuff et que j'ai entendu parler de produits, ça m'a fait bizarre. Maintenant, je suis habitué. Mais en fait, c'est un produit. Et du coup, quand on réfléchit comme ça, on comprend les différents enjeux. Moi, du coup, personnellement, c'est un peu ma bataille. J'essaye de proposer toujours des choses qui essaient de changer un peu de ce qu'on a déjà vu dans les cadrages, etc. Si on peut faire ça de manière individuelle, un peu comme on peut, et puis ça passe ou pas. Essayer de se voir, faire les choses, de voir, là, on est toujours en train de faire des trucs plan, plan. Comment essayer d'un peu proposer quelque chose de différent ? C'est un peu notre rôle aussi. Oui, peut-être. C'est comme dirait l'un de nos collègues, qu'on n'aimera pas, parce que je pense qu'il n'aimerait pas qu'on nomme. « She'll remain nameless ». On est un peu des vendeurs de pop-corn. On fait des films pour toute la famille, que toute la famille ait au cinéma. Oui, c'est vrai, oui. Oui, parce qu'après, il y a quand même pas mal de productions françaises qui essayent de faire un peu des trucs nouveaux, un peu adultes, etc. Il y en a. mais qui, malheureusement, n'ont pas, du coup, des gros budgets, n'ont pas une exposition énorme aussi. Mais il y a beaucoup de grands auteurs qui sont partis avec rien, avec beaucoup d'audace dans les producteurs américains. Après, c'est des gens, c'est une certaine époque, etc. Mais beaucoup de gens qui créent leurs propres studios, qui sont rendus indépendants, justement, pour pouvoir faire des films plus intéressants. Et beaucoup moins. Ça a toujours existé, en fait, dans le cinéma, ce problème-là. Le truc, c'est qu'en animation, c'est effectivement encore plus marqué, parce que c'est des budgets qui sont encore plus gros, avec des enjeux financiers qui sont encore plus gros. Et donc, pour se sortir de là, voilà. Mais c'est vrai que même en proposition de rendu des personnages de 3D, ça fait depuis des années qu'on voit souvent les mêmes types de rendus, mais dans des trucs assez réalistes. On voit la lumière qui passe au travers des oreilles, les plis des vêtements, machin. Alors qu'en fait, ça fait depuis longtemps qu'on essaie de proposer des choses différentes, mais on n'a toujours pas vraiment vu la couleur, à part Spider-Man, Spider-Verse, qui est sorti. Spider-Verse, ouais. Ça va un peu... Mais il y a aussi un autre truc. Il y a Dragon 2, également. J'ai vraiment... Enfin, je ne sais pas si je suis la seule à qui ça a sauté aux yeux, mais par rapport au Dragon 1, je trouve que je lui vois énormément de qualité, et j'adore ce film. Mais par rapport à la suite, donc au numéro 2, j'ai l'impression que le cadrage a complètement changé. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est devenu... C'est un scénatronique. C'est devenu beaucoup plus réaliste, en fait. Et par rapport à... Alors, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de se vouloir être film-lève à cause de ça, mais par exemple, ils ont essayé d'être ambitieux, de jouer l'avant-plan et de faire une autre histoire, mais à l'arrière-plan, en fait. Et je me dis, l'initiative est là, mais ça ne marche pas trop. En tout cas, pas pour moi, car ça devient très vite un peu bordélique dans la séquence. et je me suis ressortie avec un mal de crâne total, car il fallait regarder à la fois derrière et devant. Et tandis que... Je pense qu'en live, on pourrait le faire, mais un film que je pourrais citer et qui a réussi à mieux gérer le truc, c'est It Follows. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Je vous le recommande vivement. Alors, c'est un film d'horreur. Mais ça ne fait pas peur. Ah, toi, tu trouves que ça ne fait pas peur. Par contre, moi, j'étais traumatisée. J'étais très peur devant les films d'horreur et celui-là, j'étais là, ah, en fait, ça va. Je ne regarderai pas. Je tiens juste à préciser pour les personnes plus sensibles, c'est un film d'horreur, ça fait peur. En tout cas, moi, j'ai eu peur. Pour les enfants qui nous regardent. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, car l'enjeu de l'histoire, en fait, fait qu'on est obligé de s'intéresser à ce qui se passe derrière chaque personnage. Et vous le saurez très bien. Enfin, vous le saurez si vous regardez ce film. Ok. Ok, ok. Et du coup, comme là, on arrive à la fin du... à la fin du guideline. Yes. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou questions ? S'il y a des étudiants qui nous regardent ou des gens simplement qui veulent se lancer dans le board, est-ce que vous avez des conseils à donner ? Ah oui, ouais, ça... Ah oui. Trouver du travail. Trouver un travail dans le board. Ouais, de... de... de travailler. De payer l'école. Les gobelins, c'est bien. Comme ça, après... Non, je rigole. En fait, il faut pas... pour poursuivre ce qu'on disait, pas rester trop le nez dans l'animation et lire des livres, regarder des films, beaucoup de films de toute nationalité. C'est-à-dire qu'on comprend énormément de choses aussi dans l'histoire du cinéma et comment se font des ponts entre Hitchcock, Truffaut, Kurosawa, Spielberg, Spielberg, machin, enfin, bref. Du coup, on arrive à comprendre que tout ça, c'est un langage et que pour maîtriser le langage, c'est quand même vachement bien si on a une vision beaucoup plus large, en fait. Et on comprend mieux ce qu'on fait nous-mêmes et ça permet d'être beaucoup plus créatif et aussi d'aller voir autre chose que de l'art animé et d'aller voir des expositions de photos, d'aller voir à Paris, il y a tous les musées, les plus beaux musées du monde. Et voilà, de s'intéresser à énormément de choses comme ça, c'est très, très enrichissant d'être curieux. C'est vraiment un métier d'observation. Donc, il faut vraiment tout regarder. C'est marrant parce que si je peux me permettre de placer une anecdote, j'avais travaillé à Laïka pendant huit mois et en allant là-bas, en fait, avant de côtoyer des Américains, j'avais cette espèce d'énorme cliché d'a priori que j'avais sur eux disant que les Américains n'étaient pas assez curieux, qu'ils n'avaient pas assez de culture, ce genre de choses. Donc, moi, je me suis dit « Ok, comme ça, on sera sur la même longueur d'onde. » Car moi non plus, je n'ai pas beaucoup de culture. C'est ce que je me suis dit. Donc, tout va bien. Et en fait, j'ai pu faire la connaissance des réalisateurs de Box Trolls et notamment de la team Storyboard. En fait, moi, je faisais de l'animation 2D et on était tous agglomérés dans le même étage avec les producteurs derrière. C'était horrible. Enfin bref. Mais en tout cas, c'était intéressant de pouvoir côtoyer les Storyboarders à côté et en discutant avec eux, justement, je me suis rendu compte qu'ils avaient une putain de connaissance cinématographique à tel point que j'en étais même assez surprise déjà car avec un pote, en fait, on regardait pas mal de films japonais et des films japonais un peu underground. Enfin, c'est pas non plus underground, dark, dark house, quoi, mais c'était des films que seuls, j'imagine, les Japonais connaissaient, quoi. Et quand j'en avais discuté avec certains Américains du studio, il y en a qui les connaissaient. Mais c'est pas... Et j'étais moi-même très surprise. Et puis, en parlant justement de films de différentes nationalités et y compris françaises, il y en avait qui s'est lancé mais complètement en mode « Ah, mais tu connais... » Enfin, c'est pas une réalisatrice mais c'est une actrice française qui s'appelle Sandrine Bonner que moi, je ne connaissais absolument pas. Et les Américains étaient là genre « Ah, mais tu connais pas Sandrine Bonner ? Elle a le même prénom que toi ! » Et j'étais là genre « Oui, désolée ! » Ouais, c'était des passionnés, quoi. C'était vraiment, vraiment des passionnés. Ils m'ont fait découvrir... Bah, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Kurosawa. C'était une Américaine donc storyboardeuse qui m'avait dit « Ah, mais tu connais pas Kurosawa ? C'est vraiment génial et tout, faut que tu regardes. » « Félini, c'est pareil » et tant d'autres. Donc, oui, c'est marrant s'intéresser à tout. C'est un bon conseil. On a parlé dans le podcast, je pense, avec May et Charlotte de s'intéresser à tout et de voyager, de rencontrer des gens, de parler aux gens, de se nourrir un peu en fait de beaucoup de choses différentes pour ensuite apporter tout ça dans notre travail. C'est clair, ouais. Et après, je pense aussi pour les aspirants storyboardeurs de faire... Moi, ça m'a beaucoup aidée en fait de reborder des films, que ce soit des live-action ou des films d'animation, de faire du... d'analyser en fait des scènes et de les reborder parce que du coup, c'est pas juste de les voir et de les regarder et de se dire « Ah, il a fait ça pour ça » mais c'est vraiment de les redessiner parce que c'est en les dessinant, je trouve qu'on s'aperçoit de plus de choses que juste en regardant. Et moi, ça m'a beaucoup aidée en fait. Ça m'a permis aussi de savoir à peu près ce que je faisais et du coup, de trouver une certaine confiance en moi à un certain point. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Et même, je pense que même sans sans reborder les films, le fait d'en voir plein et différents, etc., même si tu t'en rends pas compte, ça rentre dans ton cerveau et t'as des trucs qui se ressortent comme ça quand t'as des scènes ou quoi, inconsciemment, quoi, même... parce que moi, c'est vrai que j'ai du mal à reborder. Des fois, je me dis, je vais regarder un film et puis je vais essayer de reborder et puis je me laisse prendre par le film et je n'arrive pas à analyser ou quoi. et en fait, je pense que ça fait quand même son travail même si je ne m'en rends pas compte, je ne l'intellectualise pas. Je pense que quand même, ça rentre automatiquement. C'est comme quand nous, on était enfants, je pense que dès que tu regardes un truc, tu le mémorises et tu ne te rends pas forcément compte. Et puis, comme disait Julien, vraiment, ne pas hésiter à aller voir ailleurs. Moi, je sais que j'aime bien la mode, etc., et que des fois, il y a des idées comme ça qui viennent par rapport à des shows de mode ou des trucs comme ça ou même des musées, des tableaux. Et puis, ça ne sert à ne pas tourner en rond sur ce qu'on disait sur les mêmes plans d'anime, l'autoréférencement en anime. C'est clair, ouais. J'ai l'impression qu'on a beau sous-estimer un peu les connaissances des Américains, mais si je prends par exemple les directeurs et directrices artistiques, justement, ceux qui vont placer l'univers global d'un film ou d'un projet, en général, c'est ceux qui ont les connaissances les plus vastes et les plus d'actualité, en fait. et je dis ça un peu au pif, mais quelque chose que je ne savais pas. Toi qui parlais justement de mode, dans les costumes de Game of Thrones, en fait, j'avais vraiment l'impression que... parce que je crois qu'il y a des marques, en fait, des noms de maisons de coutures ultra célèbres, en fait, qui font, en fait, des fashion shows à thème et j'avais l'impression que dans les silhouettes et même dans la matière, dans le tissu, tout ça, il y a des choses qui ont été inspirées et récupérées dans Game of Thrones, en fait. De ces fashion shows, pas l'inverse, c'est pas genre si récupérer deux Game of Thrones dans ces... De ces fashion shows récupérer pour Game of Thrones. Mais c'est intéressant, effectivement, il faut se garder intéressé de plein de choses différentes. Et du coup, comme on arrive vers la fin, la question de Sandrine. Oui, alors ma question, c'est qu'est-ce que vous avez... Est-ce que vous aurez des choses à recommander, des choses que vous auriez vues manger récemment ? Découvrir la tarte au citron. Le bubble tea. Le bubble tea. Connaissez-vous cette boisson taïwanaise ? Enfin... Vas-y, Julien. Quel serait-ce que vous avez... Alors, il y a le film, comment dire, Parasite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, qui a été largement primé. C'est très intéressant de le voir parce que c'est encore un pont par rapport à ce qu'on disait à l'instant. C'est vraiment un réalisateur qui mélange plein plein d'affluences. D'ailleurs, je crois qu'il est assez fan du cinéma français, en tout cas de Chabrol, etc. Ça mélange du burlesque avec des codes totalement... Enfin, très coréen, en même temps de thriller, de film américain et en même temps... Voilà. Et ce mélange de genre est hyper enrichissant pour le cinéma. Et puis, en plus, il fait ça d'une manière absolument grandiose. C'est un vrai chef d'orchestre. donc vraiment à voir par rapport à ce qu'on était en train de dire là. Et puis sinon, j'avais des conseils de chaînes YouTube avec lesquelles moi, j'avais pas mal appris. Sur le cinéma ? Sur le cinéma, pardon. C'est Every Frame is a Painting de Tony Zou. Il y a beaucoup de storyboarders qui ont vu ces clips-là. Ils sont super. Qui découpent par réalisateurs et qui analysent comment tel ou tel réalisateur a tendance à découper et pourquoi et comment ça marche au niveau du montage, etc. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Et en termes de scénario, plus, c'est Listen for the Script. Et là, c'est en fait quelqu'un qui parle aussi très bien ou s'est très bien présenté avec le script de séquences connues, par exemple, de Batman, Dark Knight, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas Lessons from the Screenplay, plutôt ? Ah, peut-être. Je sais plus. Je sais. Je crois que c'est... Ah, peut-être. Peut-être que je me trompe. Vous regarderez les deux. Oui, regardez les deux. En tout cas, c'est très, très intéressant aussi, plus pour comment un scénario est fait et plus pour qu'est-ce qu'il y a derrière le scénario et comment on peut voir de manière plus claire les intentions d'une scène et comment elles sont construites, en fait. Et ça pourra aussi apprendre le storyboard. Ça veut bien aussi, je pense, de s'intéresser au scénario et quoi d'autre ? Et film courage, courage, Courage. Courage. De merde. C'est que, en gros, c'est des scénaristes hollywoodiens qui expliquent un peu leur carrière dans l'industrie et comment ou qui conseillent des livres ou les paroles. Encore une fois, si on s'intéresse vraiment au storyboard et à l'ensemble de l'industrie, on est quand même très proche du scénario et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de voir aussi comment on peut créer des histoires aussi dans une industrie à un moment T. Voilà. Génial. Trop bien. Merci, Julien. Merci, Julien. Et toi, Sarah, du coup ? Oui. Et du coup, moi, je voulais parler d'une scénariste qui s'appelle Phoebe Walter-Bridge et qui est anglaise et qui est assez à la mode en ce moment. Du coup, vous avez peut-être entendu parler. Et celle qui est derrière la série Fleabag et l'autre série, c'est Killing Eve. Donc, deux séries anglaises assez... avec un humour assez noir, assez piquant, etc. Assez pincant, oui. Voilà. Et du coup, elle a été appelée sur le nouveau James Bond un peu en renfort pour réécrire des trucs et tout. Et en fait, j'adore sa façon d'écrire surtout les personnages féminins. Je trouve qu'elle a apporté vraiment quelque chose de frais et de... Voilà. Par exemple, dans Fleabag, son personnage, elle a un peu écrit c'est un peu non-genré, en fait, son personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage féminin mais qui pourrait être très bien masculin. C'est juste, par exemple, ouais, elle se masturbe tout le temps. Du coup, son copain, il est triste ou plein de trucs comme ça qui font que normalement, les scénaristes, jamais, ils écriraient ça par une femme. C'est ça. C'est que du coup, elle écrit pour des personnages et pas pour des genres. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très rafraîchissant et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces séries. Et du coup, voilà, pour en revenir au fait qu'on ait l'impression que tout était déjà fait, ben, des fois, tu peux faire une histoire qui a déjà été faite mais, par exemple, Killing Eve, c'est l'histoire d'une tueuse à gage et d'une flic qui essaie de la coincer, quoi. Donc, c'est assez basique mais, en fait, comment elle la raconte sous l'angle un peu, voilà, avec son point de vue à elle. Du coup, c'est assez nouveau, quoi. Mais voilà. Donc, je conseille ces séries. Voilà. Très bien, très bien. Merci, Sarah. Alors, moi, je suis coincée parce que je ne me rappelle plus de ce que j'avais conseillé la dernière fois. je vais essayer de faire de l'impro et je pourrais vous déconseiller un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Les mains sales de Sartre. Non, mais en fait, c'est intéressant qu'à la côtière du livre, mais pour quelqu'un qui a été en couple avec Simone de Beauvoir, je m'attends quand même à ce qu'il écrive un peu mieux ses personnages féminins, quoi. Mais, mais ouais, pour revenir un peu sur mes dernières découvertes mais qui datent malheureusement, c'est sans doute Euphoria, la série. Ah oui, je ne veux pas, elle est trop bien. En fait, j'ai eu énormément d'a priori car à partir du moment où je vois que dans les images c'est filmé comme si c'était un clip musical, je me dis mais ce type, le réalisateur, il se la pète ou quoi ? Et en fait, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça car si je n'avais pas vu cette vidéo analytique sur les Teenage Movie d'aujourd'hui sur YouTube, eh bien, peut-être que je n'aurais sans doute pas commencé à regarder Euphoria. Et justement, en fait, Euphoria, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a quand même des défauts mais il y a quand même pas mal, pas mal de qualités ne serait-ce que dans l'écriture des personnages sur les sujets qui ont été lancés justement sur la relation, les relations en général, ce que vivent les adolescents aujourd'hui sur la question de la sexualité du genre, tout ça. Et je trouve que c'est vraiment extrêmement frais. Alors par contre, c'est un Teenage Movie mais qui s'adresse un petit peu quand même aux adultes. je ne sais pas si c'est une série que des adolescents n'auraient regardée peut-être beaucoup plus tard quand ils se trouvent à j'arrêter. C'est très dark. C'est parce que c'est ultra dark. Mais en tout cas, sachez que si vous aussi vous aviez eu des a priori comme moi, ce n'est pas aussi dark que 13 Reasons Why qui, à mon sens, c'est probablement la pire série pour adolescents. Ne regardez pas cette série, j'ai détesté. Mais par contre, Euphoria, ça mélange vraiment un rythme. Ça parle de sujets extrêmement graves mais il y a quand même des légèretés qui font que ce n'est pas du drame pour du drame. C'est quelque chose qui est quand même relativement bien travaillé. D'accord. Moi, j'ai bien aimé 13 Reasons Why. Désolée. Mais juste la première saison après, c'était trop du drama. mais j'avais bien aimé la première saison. En fait, je suis comme toi, je ne me souviens plus. Est-ce que la dernière fois, je vous avais dit la série Hollywood ? Oui. Ou est-ce que c'était ça ? C'était ça. Si c'était dans le podcast d'avant. Alors, vous connaissez Hollywood deux fois. Tu m'as peur qu'ils se répètent. L'épisode 5. L'épisode 5. C'est ça. Du coup, moi, j'ai découvert la série Hollywood en fait et ce qui se passe, c'est que dès que j'ai vu le trailer, j'ai vu les années 50, le Hollywood, le cinéma, le making-of de cinéma derrière, behind the scenes, etc. Et tout de suite, comme j'adore ce genre de truc parce que j'adorais A.V. César, Café Society, Once Upon a Time in Hollywood, j'adore tout ce genre de films. Et en fait, je me suis dit ok, ça c'est une série pour moi, je vais adorer. Donc, je regarde le premier épisode et là, je suis assez choquée parce que les personnages, autant tout est bien beau, bien travaillé, aucun fort accord comme on dit c'était alors. c'est assez clean comme série, mais c'est joli quand même. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les choix des personnages m'ont tellement choquée. En gros, au départ, tu as des gens qui reviennent de la guerre, des jeunes et qui du coup, là, ils veulent se lancer dans le cinéma à Hollywood. Donc, on a deux qui veulent devenir acteurs, un ou deux, un qui est scénariste, un qui est réalisateur. Ils vont se confronter en fait à Hollywood et au départ, tous, ils vont commencer à se prostituer en fait pour y arriver. Et c'est traité avec une sorte de légèreté que je n'ai pas aimé parce que, je ne sais pas, ça m'a vraiment fait sentir mal à l'aise. et du coup, je me suis dit que je vais quand même continuer et j'ai réussi à regarder au-delà de ça et en fait, après les deux premiers épisodes, ça parle vraiment d'un sujet que j'adore, c'est le fait de représenter des noirs et des homosexuels dans les séries et dans les films. Et là, ils le font comme s'ils avaient décidé de le faire dans ces années-là alors que ce n'était pas du tout le cas, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais là, c'est vraiment le réalisateur qui dit « Et si, après la guerre, on avait fait un film avec une héroïne noire ? » Et en fait, à partir de là, à partir de cet épisode-là, j'ai vraiment adoré tout ce qui se passait et j'ai trouvé aucun faux pas, aucune erreur, il n'y a rien dans le truc qui m'a déplu à partir de ce moment-là. Donc, j'ai adoré cette série et aussi la scène de fin qui est vraiment trop cool. Je ne vais pas vous spoiler, mais la scène de fin, si vous le regardez, j'ai adoré. J'ai vu ça, je me suis dit « Ah, mais c'est encore mieux, c'est trop bien ! » Et voilà, j'ai adoré cette série-là. Donc, je la conseille pour ceux qui aiment le monde Hollywood et puis même, c'est bien réalisé, les dialogues sont cools, les personnages sont bien. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Et si, avec Sandrine, on disait ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est parce qu'en fait, cet épisode que vous venez de voir, nous l'avons déjà fait et... Et refait ! Et refait ! C'est la sixième fois. Tu vas ? Non, c'est pas la sixième fois, c'est juste la deuxième fois. Et en fait, c'est juste que, voilà, on a eu... En fait, ça n'a pas enregistré, donc on a fait le direct, ça n'a pas enregistré, donc on était complètement dégoûtés et on a décidé de le réenregistrer aujourd'hui pour votre bon plaisir. Et voilà, j'espère que, j'espère que Sarah et Julien, vous êtes contents d'être venus et d'avoir refait tout ça avec nous. Toujours un plaisir. Et est-ce que... Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Faiter cet enregistrement, on peut faire la vague. Ah oui, ouais, effectivement, est-ce que je suis physiquement prête ? Par contre, je ne sais pas si je suis dans là où je pense, parce que la dernière fois, je n'y étais pas. C'est pas grave, si on le fait tous, c'est très bien. Ah oui, c'est vrai, tu as l'impression. Du coup, ça fait juste un bras. Et Julien, viens, allez ! Attends, j'essaie de faire la lecture de l'image, tu sais, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Tu vois ? Je suis super bien, je suis super bien ici. ça ne marche pas. Ok. Sinon, colle-le sur le front et... Vas-y, go, Julien ! Vas-y. Ah, il faut que je commence. Ouais, vas-y. Non, mais... Mais non, mais c'est... C'est de la gauche... Faites le tous en même temps, faites le tous en même temps, c'est pas grave. Non, mais c'est que... Moi, je ne sais pas si tu sais je me souviens, mais tu m'as retournée comme ça. Ah bon ? Il me semble, la dernière fois, tu avais mon écran flippé, je ne sais pas pourquoi. Ah ! C'est pas... C'est pas... C'est pas moi. Donc du coup, attends, t'es là ou t'es là ? Moi, je suis sur ta gauche. Ah oui, bah moi, sur mon écran, je t'ai sur ma droite. Ah, zut alors ! Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Allez-y, faites n'importe quoi. Merci d'avoir regardé ce podcast. C'était vraiment super ! Ouais, merci beaucoup. On espère que vous avez appris des choses et que ça vous aura motivé pour ceux qui voulaient faire du board. À faire du board. Et puis, si vous avez la moindre question, bien sûr, vous pouvez poster ça dans les commentaires. Et du coup, voilà, on se retrouve pour un prochain podcast, une prochaine fois. Une prochaine fois. Bisous pour moi ! Bisous ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada